Il est donc 10h pile et comme on a un ordre du jour extrêmement riche, on va, une fois n'est pas coutume, commencer parfaitement à l'heure. On va attendre que les derniers prennent place. Donc pendant ce temps, j'en profite pour saluer Marie-Amélie Le Fure, présidente du comité paralympique et sportif français, qui nous fait le plaisir d'être présente aujourd'hui. Je salue aussi Louis Knussmann, qui est en train de s'asseoir, représentant du COJO, puisque c'est lui qui pilote les épreuves de Benmington et de Parabenmington pour les Jeux de 2024, ancien professionnel de la Fédération. qui est présent aujourd'hui. Ah, je crois que les ultramarins te font des signes, Sylvie. Discrète. Bienvenue, Sylvie. Donc je vous remercie bien évidemment, vous qui représentez les différents territoires, avec un territoire de plus cette année, puisque nos amis maorais ont rejoint la famille du Benmington fédéral. Représentons aussi des licenciés individuels, Pierre-Emmanuel a un tout petit peu de retard, mais il arrive. Les chargés de mission, les élus du conseil exécutif, tous les professionnels de la Fédération. Un grand merci d'être là pour ce temps qui est évidemment important, un temps démocratique, un temps de partage, de partage de bilan de toute cette année riche 2022, qui a évidemment été beaucoup plus riche que 2021, puisque le Covid était plus éloigné de nous. Et puis se projeter évidemment en termes d'ambition, en termes d'action, jusqu'au jeu de 2024, qui seront une des plus grandes expériences que nous aurons l'occasion de vivre. Donc pour débuter, je vais vous demander... Alors c'est moins pratique, mais je vais quand même vous demander de prendre vos téléphones, puisque nous allons vous demander de vous connecter avec, pour ceux qui sont votants, bien évidemment, de vous connecter à la plateforme Votebox, pour que nous puissions faire le décompte du quorum et pouvoir ouvrir officiellement cette Assemblée Générale. Donc évidemment, on est très heureux d'être à l'INSEP, dans ce haut lieu du sport français. La dernière Assemblée Générale ici, c'était en 2017. Donc très heureux de pouvoir revenir. Et puis, juste quelques petits rappels pratiques. Donc il y a une captation intégrale de cette Assemblée Générale, puisque ça sera ensuite monté et repartagé à l'ensemble de la communauté du Badminton. qui puisse s'imprégner de tous les échanges qu'il pourrait y avoir tout au long du week-end. Donc voilà. N'hésitez pas à vous connecter pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. De toute façon, dès que le quorum sera atteint, on me fera signe pour dire que, selon l'article 3.1.2 des statuts, les débats pourront se dérouler valablement, puisque le quorum est de un quart des voix. Il est fixé à 169 voix. Si jamais vous avez des soucis, vous avez Sophie ici présente. Vous la connaissez par mail interposé. Pour ceux qui ne l'avaient pas encore rencontré, voilà. Sophie sera votre interlocutrice en cas de problème technique. Vous avez également les coordonnées de Jonathan, qui est le technicien Votebox, qui est connecté, qui nous entend, et qui pourra éventuellement solutionner des problèmes. Les votes seront minutés, puisque l'année dernière, vous nous aviez fait une remarque sur le fait qu'on ne savait pas quand les votes se terminaient. Donc cette année, on a souhaité introduire ce minutage pour que ce soit plus clair pour tout le monde. Donc ce qui veut dire qu'il faut être toujours vigilant sur son téléphone. Alors je ne vais pas vous inciter à regarder autre chose que la plateforme Votebox tout au long de l'Assemblée Générale, mais effectivement, ça fait partie des impératifs techniques. Le menu. Donc effectivement, il y aura des temps de bilan, bilan de l'action politique, bilan de l'action opérationnelle, le bilan du Haut Conseil en début d'après-midi. Et puis surtout un temps de projection sur un certain nombre d'éléments importants. La réforme des textes fédéraux, qu'on vous a déjà partagé à travers la tournée des territoires qui s'est déroulée la semaine dernière, mais aussi sur l'évolution des outils de communication, sur tous les chantiers de la vie sportive, sur la notion de mesure d'impact social. Et puis on se projettera demain par rapport à ce que vous aviez voté de manière très ambitieuse l'année dernière, cette trajectoire budgétaire inédite sur trois exercices sur lesquels on fera évidemment un point d'étape au bout de l'année 1. Et puis aussi, on aura évidemment des temps de commémoration pour les badistes qui nous ont quittés, un temps de mise à l'honneur des grands badistes aussi qui se sont illustrés depuis des années. Et puis des athlètes qui ont arrêté leur carrière et à qui on rendra hommage en fin de journée. Évidemment, derrière cet ordre du jour, donc ça c'est pour ce matin, vous avez l'ordre du jour pour cet après-midi et puis on aura l'ordre du jour de demain. Mais avant ça, il était important de repartir de la base de ce qui fait l'ADN de ce projet fédéral que vous avez plébiscité en 2020 et qui repose sur cette brique de base qu'est le club. Le club n'ont pas vu comme juste un prestataire de service qui ouvre le gymnase et qui ferme le gymnase, mais un club qui a un rôle à jouer au sein de son territoire, dans son interaction avec ses collectivités territoriales, dans son interaction avec les citoyens de ce territoire-là, à travers des retombées qui peuvent être sociales, qui peuvent être économiques et qui peuvent être médiatiques. Et donc c'est évidemment vers ce rôle-là qu'on veut amener nos clubs pour pouvoir répondre à leurs enjeux premiers qui sont la question évidemment des créneaux et des modèles économiques et des ressources humaines. Mais évidemment, face à ça, il y a un certain nombre de périls auxquels sont exposés les clubs face à la mutation des pratiques qu'on observe depuis déjà une décennie sur la concurrence, saine ou malsaine d'un certain nombre d'entités, que ce soit des clubs qui sont affiliés à 17 autres fédérations, des clubs qui ne sont affiliés à aucune fédération, la pratique libre, les structures privées qui proposent de la location de cours. Et puis après, il y a d'autres périls qui concernent plus les ressources humaines, comment aller chercher des adhérents, comment aller chercher des professionnels pour réaliser les projets associatifs. Et puis évidemment, la question des financements, la question des créneaux, de l'accès aux équipements qu'on doit avoir en tête puisque notre mission première, c'est de répondre à leurs besoins. Et je le disais, dans cette magnifique organisation du sport français, le Benmington est présent dans 18 fédérations différentes, des fédérations qui sont multisport, des fédérations qui sont scolaires, des fédérations qui sont affinitaires. Et donc, la question qui se pose pour un club, c'est dans quelle fédération aller. Ce choix, il repose sur trois éléments, des éléments qui tiennent lieu à un idéal, c'est-à-dire quelle histoire on raconte, dans quoi ils vont se retrouver et se projeter. Il y a une question de service, qu'est-ce qu'on offre comme outil à tous ces clubs. Et puis évidemment, il y a une question de coût. Et le coût est le premier argument qu'on nous oppose toujours en disant qu'on est beaucoup plus cher que les autres. Et donc évidemment, à travers ces différents éléments, il faut qu'on se pose des questions sur nous-mêmes, sur les autres, parce que souvent, on considère que cette concurrence, elle est déloyale en termes de coût. Mais il est important de se poser la question aussi sur les deux autres éléments, parce que notre coût, aujourd'hui, oui, il est plus élevé, la part fédérale de la licence, plus les parts départementales et régionales, pour une raison simple, c'est qu'on a une délégation de services publics pour tirer le haut niveau français, et bien le plus loin possible, sur les podiums internationaux, et que ça, c'est un coût, c'est un investissement pour le rayonnement de notre sport, que n'ont pas les 17 autres fédérations. Donc non, on ne sera jamais, en termes de concurrence, on ne pourra jamais rivaliser en termes de prix, mais en termes de prix aussi pour la qualité de ce qu'on propose, parce qu'on peut toujours se dire le badminton, il suffit de mettre deux poteaux, un filet, et on n'a pas besoin d'être à la fédération. Donc nous, notre plus-value ne pourra être que sur la qualité de la vie associative qu'on propose et de tous les services qu'on offre à l'ensemble de nos membres. Parce que souvent, on nous dit le badminton est un sport pas cher. Mais de là, il ne faut pas confondre un sport pas cher en termes d'accès aux équipements, effectivement, le matériel de badminton, on peut rentrer dans la pratique avec des raquettes, des chaussures qui sont à bas prix et des volants en plastique qui sont peu chers. Sauf que ce badminton peu cher, ça ne veut pas dire que nos cotisations dans nos clubs doivent être basses. Parce que le premier atout de notre sport, ce n'est pas qu'on n'est pas cher, c'est que ça amène du plaisir aux gens. Et donc, il faut qu'on soit fiers de cette dimension-là et qu'on évite de niveler vers le bas l'ensemble de la politique tarifaire de nos clubs. Après, il y a cette question d'idéal. Ces fédérations infinitaires qui proposent du badminton se basent sur une histoire, sur une ADN. Elle peut être politique, elle peut être culturelle, elle peut être religieuse, elle peut être en termes d'orientation sexuelle. Donc, chacune raconte une histoire qui est différente. Je ne donnerai pas d'exemples, vous les connaissez très bien puisque vous côtoyez au quotidien sur vos territoires la concurrence de ces fédérations-là. Donc, la question, c'est quelle est l'histoire que nous en racontent ? Aujourd'hui, c'est factuel, on a 60% de nos licenciés qui n'ont jamais fait de compétition. Donc, sur un idéal où la compétition est mise en avant et exclusivement, forcément, il y a des gens qui se disent « mais moi, je ne me retrouve pas dans cet idéal parce que je ne veux pas faire de compétition ». Et donc, les autres, ils me parlent plus parce que ces 17 autres fédérations, ils ont un projet associatif qui est basé sur l'émancipation de l'être humain. C'est factuel, vous pouvez aller les lire, tout est disponible. Donc, la question, c'est comment on rivalise face à ça sans jamais se dénaturer parce que oui, la compétition ne parle pas à tout le monde mais ça ne veut pas dire qu'il faut l'abandonner parce que ça tire les clubs sur le chemin de la structuration, parce que ça nous offre de la visibilité, parce que ça offre du rêve que ce soit en tribune ou pour des gens qui ont envie d'être sur les podiums. Donc, il n'est pas question de se renier, il est question de s'ouvrir pour concurrencer les autres en termes d'histoire, en termes d'idéal et en termes de vision. Ensuite, il y a la question du service et donc ça, on va le voir, il y a des services qui sont existants et qui souvent sont méconnus de beaucoup de nos dirigeants et puis il y en a d'autres qui sont à construire en étant à l'écoute de nos territoires, que ça soit vous, les ligues, les comités, ce dont vous avez besoin pour réaliser vos missions et puis ce que les clubs réclament au quotidien et pour lesquels certains outils déjà existants répondent mais ils ne le savent même pas. Donc de manière générale, il y a des recettes qui ont fait le succès du badminton parce que si aujourd'hui on en est sur cette trajectoire de développement-là, c'est parce que toutes ces recettes ont permis d'arriver ici. Maintenant, la question, c'est est-ce que les recettes d'hier seront aussi les garantes des succès de demain ? Et donc la question qu'on va se poser tout au long de cette Assemblée générale, c'est vraiment de se dire quelles sont les nouvelles recettes complémentaires aux précédentes qui vont nous permettre d'aller toujours plus loin, d'absorber tous les fans qui vont regarder du badminton et du parabenminton pendant les Jeux et qui auront envie de venir dans nos clubs derrière, dans des clubs qui pour certains sont à saturation à condition de définir ce que c'est que cette saturation. Et il y a un comité de pilotage aujourd'hui qui travaille sur cette notion-là comme on la définit en termes de sensibilité du territoire. Donc les services actuels, voilà, globalement les clubs, qu'est-ce qu'ils vous demandent ? Ils vous demandent des créneaux, des équipements qui sont adaptés au badminton, des financements, comment aller chercher des entraîneurs, comment aller chercher des bénévoles. Face à ça, il y a déjà plein de choses qui existent et qui existent déjà de longue date. Le fait qu'on a une mission de plaidoyer, on est des influenceurs du badminton, on a aussi cette qualité d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour accompagner les collectivités territoriales pour faire des équipements qui sont adaptés à notre pratique. Il y a, via l'affiliation à la FFBAL, l'accès à un certain nombre de financements qui ne sont pas accessibles forcément en dehors. Il y a tous les outils numériques qui ont déjà été construits. Il y a la question de l'accompagnement que vous faites au quotidien de tous ces dirigeants. Il y a la force du réseau. Aujourd'hui, on est dans 19 territoires. Bonjour Hervé. Du coup, tu m'as coupé Hervé. Donc, il y a la force de ce réseau. On est quand même 2000 clubs sur 19 territoires. C'est une force extraordinaire de pouvoir partager. Et puis après, il y a toutes les notions de formation, que ce soit pour les dirigeants, que ce soit pour les techniciens, que ce soit pour les professionnels. Et puis, d'offrir à ces professionnels des évolutions de carrière. Parce que, parmi les idées reçues, c'est le seul métier du badminton, c'était entraîneur et tu n'as plus de soirée, plus de week-end et tu fais ça toute ta vie. 42, 43, 44, 45 ans. On ne va pas revenir sur ces éléments-là. Mais donc, ça, c'est déjà de l'existant. Maintenant, ça ne sera jamais suffisant. Puisqu'on nous le dit régulièrement, mais qu'est-ce qu'on fait à la fédération ? Qu'est-ce que vous nous offrez de concret ? Après, quand on continue et on se met à leur place, parce que nous, on est là pour servir nos clubs, mais eux, ils sont là pour servir leurs adhérents. Qu'est-ce que tu dis, Jean-Paul ? Non, il y a 70 et plus. On n'a pas oublié les et plus. On prend note, messieurs. Mais ça tombe très bien parce qu'on a une pyramide des âges qui est singulière, dont il faut qu'on soit fiers, parce que c'est un chameau. On a une première bosse, comme toutes les fédérations, sur les jeunes. Après, on a une décroissance, comme tout le monde, au moment du passage dans le supérieur. Sauf que nous, on a cette deuxième bosse qui se prolonge loin, loin, très loin, avec une doyenne de la fédération qui a aujourd'hui 93 ans. Et vous remarquez, en particulier, que cette année, on a une tranche d'âge sur laquelle les femmes sont plus nombreuses que les hommes. À 19 ans, vous avez cette singularité. C'est la seule catégorie d'âge où il y a plus de femmes que d'hommes. Et contrairement à beaucoup d'autres fédérations, vous voyez que la décroissance chez les jeunes, chez les filles, elle est plus tardive que chez les garçons. Alors que toutes les études montrent le contraire, que les filles arrêtent plutôt la pratique sportive pour se consacrer sur leur réussite scolaire. Donc on voit qu'il y a plein de singularités et qu'il n'y a pas de règle absolue et qu'on ne peut pas caler là-dessus un modèle mathématique, même si j'ai tout essayé pour le faire. Voilà, il y a un moment, il y a de l'humain derrière. Et dans le même temps, quand on dit que le badminton, c'est un compagnon pour toute la vie, la question, c'est comment ? Parce qu'il y en a, ils vont s'épanouir dans une pratique de compétition tout au long de la vie. Et sur notre championnat de France vétéran, voilà, il y a des participants qui ont plus de 75 ans. Ce n'est pas le cas dans tous les sports. on a cette partie du haut niveau, que ce soit pendant la carrière et puis après, que deviennent tous nos sportifs de haut niveau. Il y a aussi comment est-ce que on accompagne ceux qui ne se retrouvent pas dans la compétition, donc c'est le bandeau plutôt du bas, ceux qui viennent juste toutes les semaines pour s'amuser, pour prendre du plaisir, pour retrouver leurs amis, pour transpirer, etc. Et puis après, il y a tout ce qui relève de cette performance sociale dont on parle depuis le début du mandat mais qui correspond à une réalité qui existe déjà depuis très longtemps dans les clubs. Tout ce qui est en bleu, c'est ce qui concerne nos jeunes, notre ambition éducative, comment est-ce qu'on éveille à la différence, à la mixité, aux bénévolats depuis tout petit. Cette junior académie, c'est pour montrer que dès les plus jeunes âges, il y a les graines du bénévolat qui peuvent se poser et les gens qui seront à notre place demain. Et je remercie Hélène Bussolino qui est là, à qui on a commandé une étude sur justement la typologie des bénévoles, sur la pyramide des âges et le fait que la moyenne des dirigeants aujourd'hui de clubs, c'est 42 ans. Il y a une étude qui est parue récemment et donc vous avez une petite feuille qui vous a été remise tout à l'heure et vous trouverez ces chiffres-là. C'est très singulier dans le monde associatif. On a une communauté qui est beaucoup plus jeune et la majorité de nos dirigeants ont entre 35 et 50 ans. Voilà. Alors que dans les autres pratiques associatives, on est plutôt vers 50, 60, 70 ans. Donc, c'est une richesse. Dans le même temps, il y a toute la partie badminton santé, que ce soit la lutte contre la sédentarité, post-Covid, mais aussi le badminton sur ordonnance, tout ce qui est fait pour les seniors dans les EHPAD. Et puis ensuite, toute cette insertion sociale dont vous entendrez parler cet après-midi dans la table ronde sur la mesure d'impact. Mais derrière tout ça, il n'y a qu'un seulement qui compte. C'est l'épanouissement des gens dans leur pratique, qu'ils soient compétiteurs, qu'ils soient non compétiteurs, qu'ils soient valides, qu'ils soient paras, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient seniors. L'important, c'est que si on veut fidéliser, il faut qu'on s'intéresse à leur bien-être. Comment on peut se satisfaire de perdre 40 % de nos licenciés tous les ans ? On ne peut pas. Donc il y a des gens, de toute façon, ils cliquent, une année c'est un sport, une année c'est l'autre sport, mais on doit faire mieux que ces 40 % de pertes annuelles. Donc la question, c'est tout ça, c'est un tableau hyper idyllique, mais dans chaque club, il est où le curseur du potentiel, de l'exploitation de tout ce potentiel ? Et ça, c'est propre à chaque projet associatif de chaque club. Et nous, on n'est pas là pour imposer quoi que ce soit, on est là pour montrer un chemin. Donc pour terminer ce discours d'introduction et accueillir notre invitée prestigieuse du jour, juste se poser la question des indicateurs. En fait, c'est quoi un bon club ? Qu'est-ce qui fait qu'à la fin de l'année, on va rester ? Est-ce que c'est juste le classement de l'équipe 1 de ce club en interclub ? Est-ce que c'est le nombre d'adhérents ? Est-ce que c'est le taux de fidélisation ? Voilà, on peut en inventer plein des critères. Il y a des gens, tout ce qu'ils veulent, c'est avoir une bonne ambiance. C'est pas attendre une heure sur le terrain, parce que comme c'est du jeu libre, globalement, t'es pas assez bon donc tu vas attendre. Donc ça, évidemment, c'est pas ça qui va fidéliser les gens. Et de la même manière, une bonne structure fédérale, c'est quoi ? Puisqu'on est en concurrence avec d'autres structures fédérales. Est-ce que ça va être, là aussi, le nombre de médailles ? Est-ce que ça va être le nombre de licenciés ? Est-ce que c'est le nombre de partenaires privés qu'on va capter ? Est-ce que c'est le montant de nos recettes ? Est-ce que c'est le nombre d'actions du projet fédéral sur les 81 qui vont être réalisées à la fin de l'Olympiade ? Etc. Toute cette notion d'indicateur, elle est importante pour que chacun se fasse sa propre opinion avec son propre prisme. Alors, le but n'est pas de lire tout ce qu'il y a sur le document. Donc ça, c'est un rapport technique qui vient de paraître de l'Agence française du développement sur la notion d'indicateur, les indicateurs de réalisation et les indicateurs de résultats sur, justement, comment est-ce que le sport sert les objectifs de développement durable de l'ONU. Donc vous pourrez vous référer à ce document-là qui est passionnant et encore une fois, le but n'est pas d'aller dans les petites lignes. Donc pour arriver à ce qui nous réunit, c'est globalement, c'est quoi les ambitions du projet fédéral et des ambitions qui nous rassemblent ? C'est le fait d'aller toujours plus haut sur les podiums, le fait de professionnaliser notre sport, qu'on ne nous oppose pas toujours, vous êtes un sport amateur et donc, dès qu'il y a une crise sanitaire, on vous ferme. C'est la question de c'est quoi le bien-être des gens dans nos clubs, comment on le mesure parce que des médailles, c'est facile à quantifier, mais le bonheur des gens, c'est beaucoup plus difficile. Il y a la question de l'innovation pour tous les publics, quel que soit leur âge. Il y a la question de comment on fonctionne tous ensemble aujourd'hui à 110. Parce que la structure fédérale, c'est 110 associations, une fédération, 19 lignes, 90 comités. On se cherche encore là-dessus. Mais c'est important de savoir comment on va dans la même direction, comment ce qui vient du projet fédéral s'impose dans les territoires et comment on laisse de la place au territoire pour innover selon leurs spécificités. C'est une équation qui est dure et on le sait, vous le vivez au quotidien, on n'est pas toujours d'accord. Mais le débat, ça forge la qualité de l'avenir. Ensuite, il y a tout ce qui est la question de la diversification des ressources, le modèle économique de la fédération, mais aussi celui des ligues et des comités. Il y a tout ce qui est agrandir notre famille, comment on parle aux non-compétiteurs qui aujourd'hui ne se retrouvent pas dans les éléments de communication. Comment est-ce qu'on améliore le rayonnement institutionnel ? Comment est-ce que surtout on travaille sur le projet associatif des clubs, sur la valorisation du bénévolat, faire que tout petit, ça soit automatique ? Parce que même si on n'est pas toujours d'accord, même si des fois on se dispute sévèrement, l'aventure bénévole qu'on vit, elle n'a pas de prix. Et ça, on ne le dit pas assez, que même si tout n'est pas rose dans le bénévolat, il y a quand même plein de choses sur lesquelles on sort grandi. Donc c'est pour ça qu'il y a 16 chantiers majeurs, outre les 81 actions du projet fédéral, il y a 16 chantiers majeurs, il y en a qui sont déjà engagés, il y en a qui sont terminés, il y en a qui ne sont pas commencés, mais qui sont ces marqueurs forts de cette Olympiade. Eh bien, bonjour Marie-Jeanne, bonjour Pierre, bonjour Olga. Ne vous inquiétez pas, on a affiché tout le monde depuis le début. Donc voilà tout ce dont on va parler pendant cette Assemblée générale. Je me tourne vers Émilie pour me dire que, j'ai meublé, pour me dire que nous avons atteint le quorum et que je peux officiellement ouvrir cette Assemblée générale. Et je vais laisser la parole maintenant à Marie-Amélie Le Fur, présidente du comité paralympique et sportif français et membre du Conseil économique, social et environnemental. Merci Marie-Amélie. Applaudissements ... Bonjour à toutes et à tous. Déjà, je tenais à remercier tout particulièrement Yoann pour cette invitation et cette capacité, effectivement, avec mes deux casquettes, de pouvoir ce matin intervenir devant vous. Deux casquettes, puisque comme l'a rappelé Yoann, je suis à la fois présidente du comité paralympique et sportif français, et en ce sens, la Fédération française de Babington est membre de notre comité, mais également j'ai la chance de représenter au sein du Conseil économique, social et environnemental l'ensemble du mouvement sportif, puisque ma candidature a été celle portée par le CNOSF dans le cadre de la rénovation et la refondation du Conseil économique, social et environnemental. Je vais donc commencer par cette première casquette du CESE et je veux dire que tout récemment, je ne sais pas si vous en aviez eu écho, nous avons eu la chance avec Dominique Carlac de sortir un rapport autour du sport et notamment autour du parasport. Et ce rapport qui est sorti au cours du mois de mars est né d'une double volonté, la volonté du groupe des entreprises au sein du Conseil économique, social et environnemental de travailler sur la question de l'héritage des Jeux. Comment on obtient très concrètement dans les politiques publiques de notre pays un héritage pour le sport et comment, finalement, à quasiment 500 jours des Jeux, on arrivait à impulser une dynamique publique nouvelle. et la volonté du COJO qui avait saisi le CESE de travailler sur les Jeux paralympiques et l'héritage social et sociétal des Jeux paralympiques. Et donc, on a réfléchi avec Dominique comment, finalement, faire en sorte que ces deux conjonctions, elles se rejoignent. Et très vite, en fait, on est arrivé à la conviction que, finalement, si on s'intéresse à un public qui est le plus éloigné de la pratique sportive, et notamment les personnes en situation de handicap, et qu'on fait des préconisations pour aller chercher ce public, pour aller vers ce public, et faire en sorte que notre monde et notre mouvement sportif soient adaptés à ce public-là, et bien, finalement, on servira le plus grand nombre. Ça a été le cas de la télécommande, ça a été le cas des bateaux, vous savez, sur les trottoirs, ça a été le cas des exosquelettes. Toutes ces innovations de l'espace public, de notre quotidien, sont des innovations qui, à la base, ont été pensées pour les personnes en situation de handicap, mais qui nous servent, toutes et tous, au quotidien. Donc, c'est vraiment animé de cette conviction que nous avons souhaité et travaillé l'angle de notre rapport. Et on avait aussi un enjeu qui n'était pas simple, c'est que, et je pense que vous l'avez mesuré, finalement, les Jeux olympiques et paralympiques apportent un aura très important au sport. Et on a vu toutes les chambres parlementaires travailler sur la question de l'héritage, on a vu énormément de think tanks se poser sur la même question. Mais à chaque fois, moi, à titre personnel, et là, cette fois-ci, en tant que présidente du comité paralympique, que je lisais ces rapports, les personnes en situation de handicap, c'était une toute petite partie, un petit paragraphe, une petite page. Et donc, là, l'idée, c'était vraiment d'inverser l'entonnoir, de partir vraiment de la singularité de l'individu en situation de handicap pour, derrière, choisir et mettre en place des préconisations qui seraient universelles. Donc, on a fait 20 préconisations dans ce rapport autour de 4 axes. Le premier axe, axe très simple, c'est comment, finalement, on accompagne un petit peu la modification, la rénovation de l'accès au sport et comment on diversifie les activités physiques et sportives qui sont proposées au public le plus éloigné et, parfois, uniquement aux personnes en situation de handicap, et aussi comment on agit sur les politiques publiques pour faire en sorte que ces politiques publiques, elles soient un peu plus orientées sur le fait d'aller chercher, d'aller challenger ces publics qui sont le plus éloignés du sport. Le deuxième axe, et je pense que ça va très largement faire écho au discours d'introduction de Johan, c'est de voir comment, finalement, on redonne un peu ces lettres de noblesse au sport. Moi, c'est quelque chose qui m'a frappée quand on a travaillé auprès du CESE, c'est de voir à quel point le mot sport était un mot dont la connotation sémantique était très négative. En fait, pour eux, le sport, c'était uniquement la compétition, mais la compétition limite, encore une fois, dans une sémantique négative, sans percevoir l'épanouissement individuel, sans percevoir la question du lien social que l'on retrouve au club. Donc, voilà. L'idée, c'était de se dire qu'on voulait aussi un axe 2 qui démontre que le sport, il a des enjeux de santé, il a des enjeux d'autonomie, il a des enjeux aussi économiques sur un territoire, il a des enjeux de lien social. Donc, on s'est vraiment attelé, à la fois dans les préconisations, mais aussi dans le diagnostic que nous avons fait, à remettre le sport au cœur de la cité, à démontrer à quel point, eh bien, ce sport, il est vecteur de lien social, et finalement, il est absolument essentiel dans la dynamique des territoires. Le troisième axe, c'était vraiment un axe de formation, parce que ça, je pense que c'est vraiment un besoin essentiel, notamment pour l'accès au sport des personnes en situation de handicap, d'agir sur ce levier de formation des acteurs clés des territoires. Les acteurs clés, c'est bien évidemment vous, en tant que mouvement sportif, comment on agit sur la formation des clubs, sur le fait de déstigmatiser l'accueil de personnes en situation de handicap, mais comment on agit aussi sur la formation d'autres professionnels qui sont essentiels, c'est-à-dire les professeurs d'EPS, comment on prend en compte, quand on est professeur d'EPS, la singularité du besoin d'un enfant qui est en situation de handicap ou qui a des troubles, la singularité, et pardon, la formation aussi du corps médical, et notamment, si on veut réussir la question du sport sur ordonnance, il faut vraiment que l'on arrive dans le cursus initial des médecins, à beaucoup plus parler de sport, de parasport, d'intérêt de toute cette pratique sportive. Et le dernier, c'était vraiment d'aller susciter l'engagement de nouveaux acteurs, mais aussi de mesurer, de monitorer les actions qui sont mises en place. Et là, encore une fois, nous, on se rend compte qu'à l'échelle du mouvement paralympique, on a très peu de statistiques. En fait, on met en place des actions, les fédérations mettent en place des actions, mais on ne les mesure pas. Donc on ne sait pas quel est l'effet, finalement, de ces nouvelles politiques fédérales, de ces nouvelles politiques publiques, en faveur d'un public spécifique. Donc on souhaite vraiment impulser une mesure et un recueil de données pour savoir combien de personnes en situation de handicap pratiquent à l'issue de ces nouvelles politiques publiques. Mais on souhaite aussi outiller les acteurs de proximité, et notamment outiller les clubs dans le fait de valoriser, de mieux valoriser ce qu'elles font en dehors du champ compétitif. Et ça, je pense que c'est aussi un enjeu, parce que plus les clubs seront en capacité de mesurer ce qu'elles font d'un point de vue social, sociétal, environnemental sur un territoire, et plus d'un point de vue RSE, elles pourront aussi aller chercher de nouveaux partenaires privés. Ça, c'était aussi un des enjeux, c'était de pouvoir outiller à la fois les fédérations, mais aussi les clubs, d'un outil comme ça de mesure d'impact, pour derrière pouvoir aller démarcher les partenaires sur un nouvel angle, qui n'est pas forcément l'angle sur lequel on est habitué lorsqu'on est un acteur sportif. Parce que Johan l'a très bien rappelé, et moi, en tout cas, c'est ce que je mesure. Généralement, quand on va chercher une subvention auprès d'une collectivité, qu'est-ce que va vous demander la collectivité ? La collectivité, elle vous demande quelle est la division dans laquelle vous évoluez et combien vous avez de licenciés. Mais derrière, la collectivité, en tout cas, dans une faible mesure, va s'intéresser à ce qu'est votre projet social, à la façon dont vous faites vivre le territoire, à la façon dont vous avez mis de l'énergie et aussi de l'argent pour aller chercher du public très éloigné. Et donc, l'idée, c'est de faire en sorte que demain, aussi dans des conventionnements un peu innovants avec les collectivités, finalement, tout ce temps que vous mettez, toute cette énergie, tout cet argent que vous mettez à aller chercher ces pratiquants éloignés, qui ne se ressentent pas forcément dans votre niveau compétitif ou dans votre volumétrie de licenciés, puissent être abondés et financés par les collectivités. On souhaite aussi, et ça, c'est vraiment à la main du comité paralympique, d'avoir une meilleure centralisation de l'information autour de tous les dispositifs qu'il existe sur le parasport. Vous, en tant que fédération, vous, en tant que club, que comité, que ligue, où est-ce que je trouve l'information, finalement, des subventions qui sont spécifiques au handicap ? Où est-ce que le pratiquant peut se renseigner ? Où est-ce que la collectivité peut aller chercher ces informations ? On souhaite vraiment créer une plateforme unique qui informera tout cet écosystème des parasports. On souhaite aussi créer des... Et ça répond à un des freins qui a été affiché tout à l'heure, des partenariats un petit peu innovants, aussi, avec des établissements sociaux et médico-sociaux ou des structures privées pour avoir des nouveaux lieux de pratique. Nous, typiquement, on a des établissements médico-sociaux qui disposent d'équipements sportifs. Et ces équipements sportifs, ils ne servent pas sur le temps associatif. Donc, c'est comment on peut créer, des fois, une relation avec le club de proximité pour que le club, finalement, en dehors des heures d'utilisation de l'établissement médico-sociaux, il puisse venir s'entraîner avec ses adhérents habituels et donc, finalement, maximiser, comme ça, le nombre de créneaux disponibles. On souhaite aussi avoir une action très forte en faveur de la lutte contre les violences sexuelles. Ça, ça nous paraît absolument essentiel. On sait que c'est un frein encore pour certains publics, et notamment un public féminin. Et un autre point aussi qui fait écho à ce qui a été dit tout à l'heure, c'est l'engagement bénévole. Voilà comment on a une impulsion nouvelle, une impulsion forte en faveur de l'accès au bénévolat et notamment le bénévolat des personnes en situation de handicap pour travailler cette émulation entre pairs. Voilà un petit peu pour l'enjeu de ce rapport. Et ça me permet, puisque ça fait partie aussi d'une des préconisations, de faire le lien avec un programme que nous avons lancé à l'échelle du comité paralympique et sportif français, qui est le programme Club Inclusif. Ce programme, en fait, il a pour objectif de faire en sorte, et parce qu'on est parti du même paradigme que vous, que c'est vraiment le club qui est le socle vraiment cette pierre angulaire du mouvement sportif fédéré, et que si on n'outille pas les clubs, si on ne renforce pas le maillage territorial des clubs qui sont para-accueillants, nous n'arriverons pas à rentrer en contact avec les personnes en situation de handicap. Donc notre ambition avec ce programme, c'est vraiment de faire en sorte que, sur l'ensemble du territoire, nous ayons beaucoup plus de clubs de proximité, à proximité des bassins de vie des personnes en situation de handicap, qui sont des clubs qui sont rassurés, qui sont en capacité d'accueillir des personnes en situation de handicap. Et on sait aussi que cette formation des clubs de proximité va aussi avoir pour impact de rassurer les futurs pratiquants, parce qu'ils sauront que, quand on a le label Club Inclusif, on ne trouvera pas porte-close, on trouvera quelqu'un qui est capable de nous comprendre dans notre singularité. L'idée, c'était aussi de pouvoir faire en sorte que ce label Club Inclusif crée des réseaux aussi de clubs sur les territoires, et que différents clubs comme ça, qui ne sont pas nécessairement issus des mêmes fédérations, puissent partager, puissent mutualiser des choses, puissent parler entre eux, finalement, des difficultés qu'ils rencontrent, et de grandir comme ça sur un réseau au sein d'un territoire. Donc, très concrètement, Club Inclusif, c'est quoi ? C'est le partage d'outils par le comité paralympique, par nos deux fédérations spécifiques en direction des clubs. C'est des sessions de formation qui durent entre 3 et 5 jours à destination des clubs. Et on souhaite former encadrants, bénévoles, mais aussi dirigeants. Voilà. Donc, c'est vraiment une session de formation qui va s'intéresser à deux personnes dans chaque club, parce qu'on a besoin, effectivement, que l'encadrant qui est sur le terrain, il comprenne la spécificité, mais on a besoin aussi que cette ouverture du club, elle soit portée politiquement par le club, et que ça fasse derrière partie du projet associatif du club. Donc, c'est vraiment comme ça une formation à deux têtes au sein du club. Et derrière, au-delà de cette action de formation, c'est vraiment un dispositif d'accompagnement du club. C'est-à-dire que vous ne venez pas passer la formation, puis derrière, on vous laisse repartir dans votre club comme ça. Non, derrière, il y a six mois d'accompagnement pour travailler cette question du aller vers, parce qu'on sait aussi qu'il y a énormément de clubs qui sont accueillants, qui pratiquent dans une structure adaptée, mais finalement, qui ne viennent pas voir vers eux des personnes en situation de handicap. Donc, derrière, c'est de continuer, au travers de ce dispositif d'accompagnement, de vous outiller pour aller vers la personne en situation de handicap et faire en sorte que, petit à petit, ce lien, finalement, se crée sur le territoire. Là où c'est aussi un projet qu'on voulait vraiment centrer sur le club, c'est que la participation du club, elle est gratuite. On a souhaité vraiment neutraliser la participation financière du club. Donc, c'est un financement collectivité, comité paralympique, qui permet au club de venir se former dans une neutralité totale financière pour le club. Donc, l'objectif qui nous est fixé par le ministère, c'est de former 3 000 clubs d'ici la fin 2024. C'est un premier objectif qui serait une première étape. L'idée derrière, c'est forcément d'aller toujours plus loin et de former plus de clubs à l'issue des Jeux de Paris 2024. Dernier point que je voulais évoquer avec vous, peut-être une vision un peu plus hauteur de vue sur la question de, finalement, c'est quoi pour le comité paralympique de réussir les Jeux ? Et vous le savez, et ça a été rappelé par Yoann, on est sur un mouvement sportif qui a deux piliers. Le pilier du développement du sport, mais aussi le pilier de la performance. Donc, bien évidemment, réussir les Jeux, c'est aller chercher des médailles. Et l'objectif qu'on est en train d'affiner, mais qui sera certainement celui que nous allons évoquer pour le mouvement paralympique, ce sera de se rapprocher du top 10. Donc, ça paraît peut-être un peu moins ambitieux que ce que va poser le mouvement olympique en termes d'ambition. Mais si nous voulons atteindre le top 10 à Paris, dans moins de 500 jours, il faut que l'on double le nombre de médailles d'or que nous avions gagnées par rapport à Tokyo. Donc, c'est un véritable challenge. C'est rattrapé du temps que nous avons perdu dans l'investissement du mouvement paralympique pendant de très nombreuses années. Donc, on est sur une très bonne dynamique. On l'a vu dans la volumétrie des médailles à Tokyo. On a vraiment eu des fédérations qui se sont engagées, qui ont eu les moyens de le faire. Et ça nous a permis d'aller chercher plus de médailles. La fédération de Babyton y a très largement contribué, notamment avec les deux médailles et le titre de l'ICAM Azure. Donc, objectif, doubler les médailles d'or obtenues par le clan France à Paris en 2024. L'héritage sportif, bien évidemment, et je voulais déjà très largement évoquer, c'est forcément d'amener plus de personnes en situation de handicap à la pratique sportive, mais d'être aussi en capacité de le mesurer. Et là, et je sais que ça ne va pas forcément plaire, mais c'est d'amener forcément des personnes dans les clubs, mais c'est aussi tout simplement, déjà dans un premier temps, de faire comprendre aux personnes en situation de handicap qu'elles peuvent faire du sport. Parce que oui, malheureusement, on en est encore là. Donc déjà, c'est de faire évoluer comme ça les mentalités et le pas vers le club, c'est un pas qui est second et qui se fait vraiment vers déjà des publics qui sont convaincus. On souhaite aussi faire en sorte qu'on agisse sur une meilleure accessibilité, lisibilité comme ça de l'offre sportive. Et on souhaite aussi que cet héritage des Jeux paralympiques y dépasse le champ du sport. Que ce soit une nouvelle façon de voir, de penser le handicap et par la façon dont, notamment vous, la Fédération de Babington, vous communiquez sur vos sportifs de haut niveau paralympique, vous arrivez à concourir à ce changement de regard. Parce que le moment sportif où l'on parle de sportif en situation de handicap, c'est un des seuls moments de la société où on parle positivement du handicap, avec une sémantique qui est celle des compétences, de l'habileté, de la performance. Et ça, malheureusement, on ne le retrouve pas dans d'autres domaines de la société parce que souvent, la sémantique du handicap, c'est la sémantique du pathos. Donc vous contribuez vraiment dans vos actions de communication et de valorisation à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle territoriale, à engager de nouveaux acteurs et à contribuer à ce changement de regard. Et ce changement de regard, c'est un changement de norme sociale qui fera que demain, finalement, cette différence, elle sera acceptée par toutes et tous et qu'il y aura un mieux-être et un mieux-vivre des personnes en situation de handicap. Et je terminerai simplement en vous rappelant ça, c'est que pour moi, le sport, c'est un levier extraordinaire, un levier extraordinaire pour faire changer nos sociétés. Moi, je l'ai vécu à titre individuel. Sans le sport, je pense que je n'aurais pas vécu ma situation de handicap de cette façon-là. Donc c'est vraiment un cadeau, en fait, que vous offrez aux personnes en situation de handicap. je sais que vous êtes des militants de votre sport, de vos actions. J'espère que vous l'êtes aussi des militants du parasport. En tout cas, la communauté des personnes en situation de handicap a besoin de vous parce que le badminton, c'est plus que le sport et le sport, c'est bien plus que simplement de la compétition. Voilà, un grand merci à vous et encore un grand merci à Johan pour son invitation. Un très, très grand merci pour ces mots forts qui résonnent évidemment chacun de nous parce que c'est cet idéal qu'on porte tous ensemble et quel plus beau clin d'œil puisqu'on vient de me signaler que Lucas et Faustine viennent de se qualifier pour la finale de l'Open de Thaïlande. Donc on peut les applaudir. Merci Sophie. On va donc passer au point suivant qui est l'élection à la présidence de cette séance statutairement. Donc je vais vous inviter pour ceux qui ne l'ont pas encore fait parce qu'on est très, très loin d'avoir tout le monde de connecté. Donc nous avons Jonathan qui est avec nous en duplex. Et donc on va pouvoir procéder avant l'élection à la présidence de la séance. Ça y est, on voit Jonathan, on te voit. Tu es à l'écran. On va pouvoir procéder à un vote test. Donc si tout le monde a bien son téléphone pour les votantes, si vous avez tous votre téléphone à la main, je vais vous proposer de passer au vote test. Jonathan, le vote est ouvert. Ça y est. C'est un vote test. Sophie, nous avons plein de mains levées. Tout va bien. C'est à ça que servent les votantes tests. de la première fois. C'est à ça que vous avez tout. Donc vous êtes actuellement 88 connectés sur 90 votants. Enfin non, vous êtes 90 connectés. Il y en a 88 qui ont voté. Alors après, nous avons Laure, nous avons Antoine. Deux. On a Renaud, on a Alain. Mathieu, ça ne marche toujours pas. On a Florent, on a David, on a Laurent. Merci. 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 S'il vous plaît, mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Donc le vote a été clôturé. On est en train de faire toutes les vérifications d'usage et on va relancer un vote test. Donc on vous demande juste quelques petites minutes de vérification. Merci. 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 Bien. Le problème a été identifié. Donc vous allez pouvoir reprendre vos places. Donc je vais inviter tout le monde à regagner son siège, s'il vous plaît. Donc le temps qu'on procède au petit réglage technique qui a expliqué ce petit bug. Donc juste pour vous dire que, évidemment, Marie-Amélie est avec nous encore jusqu'à 11h15. Voilà. Si vous avez des questions à lui poser, juste pour vous dire également que nous aurons une intervention de la ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques demain matin. Et donc le vote est ouvert. Alors évidemment, il faut arriver à capter dans la salle. Il vous reste 25 secondes pour voter. Donc il y a 90 personnes sur 106 qui ont pour l'instant procédé au vote. 97. Il reste 15 secondes. Attention. On est dans la dernière ligne droite. 4, 3, 2, 1. Le vote est clos. Et voilà. Bien. Merci pour cette forte approbation du vote test. Nous allons pouvoir passer tout de suite pour regagner un petit peu de temps. Ne posez pas vos téléphones puisqu'on enchaîne immédiatement sur le vote. puisque, comme l'année dernière, je vous propose pour être présidente de séance. Sarah Grammatica, notre secrétaire générale. Ce vote est ouvert. Jonathan, n'oublie pas de déclencher le chrono. Allez, on est à 100 votants sur 106. 101. Donc n'oubliez pas de valider votre vote. Il ne suffit pas de cocher la bonne option. Il faut ensuite appuyer sur le bouton « Valider votre vote ». On est à 103. Il reste 13 secondes. 104. 106. Le vote est clos. Et bien donc, à 80%, Sarah est élue présidente de séance. Et donc, je lui passe la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue à cette Assemblée générale qui a été promptement ouverte par M. le Président. Donc, je vais être l'animatrice de cette séance à partir de maintenant. Et là, je vous propose de poursuivre avec trois temps. Le prochain, ce sera la présentation des rapports avec une présentation en trois temps. D'abord, un rapport politique et puis deux présentations de deux rapports opérationnels par nos deux directeurs opérationnels qui attendent leur tour. Ensuite, je vous emmènerai en salle pour pouvoir participer à un atelier. Et on vous expliquera au moment venu comment ça va se dérouler et pourquoi on va faire cet atelier. Et ensuite, on reviendra en salle pour une table ronde sur une première exposition des réformes et des orientations des textes. Voilà pour la matinée. Ensuite, on pourra aller manger. On va aller déjeuner un petit peu tard. Donc, n'hésitez pas à prendre des pauses. Enfin non, à prendre des forces. Lorsque vous irez en atelier, vous allez voir, on va vous faire sortir de cette salle. Donc, du coup, profitez-en pour choper un café, prendre des petites barres énergétiques et revenir ensuite en forme. Sur ce, nous pouvons prendre la suite du fil conducteur de cette séance. Le premier vote va concerner l'adoption du compte rendu de l'Assemblée Générale de l'année dernière du 30 avril du 1er mai. Est-ce qu'avant de voter, il y a des questions ? Les questions se passeront de deux manières sur cette Assemblée Générale. Il y a les micros qui circulent avec Sophie Jad et d'autres professionnels dans la salle. Et vous verrez que sur certaines séquences, on vous proposera un outil collaboratif via vos smartphones qui s'appelle Klaxoon, sur lesquels vous pourrez vous connecter et noter vos questions. Bon, là, les questions sont classiques. Au micro. Est-ce qu'il y a des questions ? Une fois ? Deux fois ? Trois fois ? Adjugez, vendu. Merci. Le vote est ouvert pour l'adoption du compte rendu de l'Assemblée Générale des 30 avril et 1er mai 2022. Et le compte à rebours est à lancer. J'en attends, merci. Encore quelques votants. Vous allez attendre les dix dernières secondes. Il vous reste quatre secondes. Le vote est clos. Merci. Et donc, le compte rendu est adopté à la majorité. Merci beaucoup. La suite du programme avec la présentation des rapports. Donc, j'invite monsieur le directeur général et monsieur le directeur technique national à venir prendre place sur scène. Et on ouvre cette séquence avec le rapport politique de monsieur le président. Merci. Merci, Sarah. Donc, effectivement, ce rapport 2022 a vocation à politiquement présenter ce qui s'est passé, à l'analyser. Et puis, je conclurai ensuite pour me projeter vers 2023. Donc, 2021 avait été une année où on avait encore eu six mois d'impact Covid très fort. La saison 2021-2022 avait été plus tranquille, même s'il y a encore eu le pass vaccinal qui avait été mis en place. Et puis, dans les territoires ultramarins, il y avait encore eu des mesures fortes. Donc, 2022 a été plutôt une année de reprise. On le verra en chiffres tout à l'heure. Mais surtout, une année de transformation à travers cette Assemblée générale à laquelle vous aviez participé l'année dernière et qui s'était projetée dans une trajectoire budgétaire très ambitieuse pour notre fédération. Sauf que transformer, ça veut dire partir d'un diagnostic. Ça veut dire dire où on veut aller et comment on veut y aller. Donc, je vais vous présenter deux temps. Un premier temps qui est en lien avec le document qui vous a été transmis quand vous êtes arrivé, sur lequel vous avez un certain nombre de références. Comme ça, vous pourrez aller vous référer à tous ces éléments-là. Le premier élément de l'année 2022, c'est évidemment qu'on a eu un changement de gouvernement. On a eu des élections à la fois présidentielles et législatives, avec une feuille de route qui a été partagée à la rentrée de septembre dernier, avec ces différents éléments. Donc, évidemment, il ne m'appartient pas de commenter ces éléments politiques. Il ne m'appartient pas de commenter le contenu de la réforme des retraites. Par contre, beaucoup plus de s'engager sur l'impact que ça peut avoir sur le bénévolat dans le sport et le bénévolat dans le milieu associatif. Au-delà de ces priorités gouvernementales, où vous voyez que le sport n'apparaît pas en tant que tel, par contre, c'est à nous d'inventer nos contributions à chacune de ces priorités. Le sport apparaît en revanche dans la partie grande cause nationale, puisqu'il y a une première grande cause qui est sur la totalité de l'Olympiade, de la mandature, qui est l'égalité hommes-femmes. Sur 2023, on a une grande cause qui est le mentorat, donc vraiment l'accompagnement des jeunes pour leur entrée dans le monde professionnel. Et par contre, 2024 est l'année du sport en France et de l'activité physique et sportive. Donc autour de cette grande cause nationale, évidemment, nous serons appelés à contribuer. Et j'ai eu le plaisir déjà de rencontrer le conseiller spécial de la ministre sur ce sujet-là. La feuille de route du ministère des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques pour cette mandature 2022-2027, elle reprend un certain nombre d'éléments que Marie-Amélie a évoqués et qu'on a évoqués précédemment autour de la pratique sportive pour tous, partout, sur le fait d'avoir évidemment en tête les enjeux de santé, de lutte contre la sédentarité, la question de l'accès aux infrastructures, le respect des valeurs de la République, puisque l'année dernière, pour avoir le renouvellement de notre délégation de services publics, il a fallu signer le contrat d'engagement républicain. Ensuite, il y a la question de l'inclusion sociale pour tous les publics, tous les citoyens français. Et enfin, pour reprendre la dernière diapo de Marie-Amélie, ces Jeux autour de quatre axes de réussite. Évidemment, une réussite sportive. On a tous envie d'aller conquérir une première médaille olympique pour le badminton et d'augmenter le nombre de médailles paralympiques. Il y a la question de la réussite organisationnelle, où nous contribuons sur les aspects des volontaires, notamment. Alors là, maintenant, on est sollicité pour les aspects de sécurité. Ensuite, il y a la question de la fête populaire. Ce n'est pas les Jeux juste de l'Île-de-France. C'est les Jeux de toute la France, des passionnés de sport, mais aussi ceux qui voient tout de suite dans le sport quelque chose de négatif, et la connotation qu'a rappelée Marie-Amélie. Et puis la dimension héritage, qui est une notion qui n'est pas forcément très bien perçue, très bien comprise, mais c'est globalement comment on prépare l'après. Et comment est-ce qu'on fait changer le regard de tous les Français sur notre sport, que ce soit le grand public, que ce soit les décideurs publics, que ce soit les décideurs privés, entre le jeu de plage et la discipline olympique, il y a évidemment beaucoup de pratiques différentes de notre sport. Donc à la Fédération, on a fait le choix de constituer un secteur dédié J.O.P. 2024. Donc pour que vous l'aisez bien en tête, Gilles, je vais t'inviter à te lever, vice-président en charge des Jeux, le responsable opérationnel Pascal Bilstein, Pascal, il est là-haut, voilà, assisté de JAD, qui est arrivé en septembre. Et puis nous avons donc nos trois conseillers qui sont dans la salle. Donc nous avons Marie-Jeanne. Marie-Jeanne, voilà. Ah oui, il n'y a pas de jaloux. Nous avons Didier. Et nous avons Christian. Voilà. Donc merci pour le travail que vous faites autour de cinq axes principaux, des axes autour, évidemment, de comment on participe aux nombreux projets du COJO. Donc je vous l'ai rappelé en introduction, nous avons la chance d'avoir Louis parmi nous, qui pilotera les compétitions de BAD et de Parabad. Mais c'est beaucoup, beaucoup de projets qui sont proposés, dans lesquels on est des bons élèves, puisqu'on vient contribuer à chaque fois. Il y a la question de l'animation des territoires, comme je le disais, la fête populaire sur tous les territoires pour préparer l'après. Il y a la question de l'image de notre sport, comment est-ce qu'il est perçu, à la fois sportivement, mais aussi socialement, économiquement. La question de l'innovation, comment est-ce qu'on incite, comment est-ce qu'on suscite la volonté d'innover chez tous les acteurs de notre sport. Et puis enfin, la question de cet héritage, cet héritage qui soit humain, qui soit sportif, mais qui soit aussi en termes d'équipement et de lien social. Ensuite, il y a un certain nombre de rapports qui sont parus en 2022, qu'on ne peut pas ignorer, en particulier l'impact du dérèglement climatique sur la pratique sportive, et en particulier cette statistique qui fait qu'à plus de degrés, nous aurons 24 jours de pratique en moins dû à la chaleur qu'il y aura dans nos infrastructures. Et puis à plus 4, on passe à 66 jours en moins. Il y a la question de l'impact concret de notre sport, parce que même si on a un sport qui se veut être performant socialement, ça ne veut pas dire qu'on est parfait. Donc on a commandé une étude à Compoplume sur les déchets produits par le Bennington sur le territoire français. Aujourd'hui, c'est 100 tonnes chaque année. Entre ce qui vient des volants en plume, ce qui vient des volants en nylon, ce qui vient de tous les tubes, ce qui vient des cordages, etc. Donc évidemment, on est fiers de porter ce partenariat fort avec Compoplume, même s'il ne faut pas oublier que le meilleur déchet, c'est celui qui n'est pas consommé. Donc on ne peut pas jouer sans volant. Donc il faut qu'on accepte ça. La question, c'est comment est-ce qu'on travaille à la fois à la racine sur la durabilité des volants et aussi sur leur deuxième vie, qui ne finissent pas directement à la poubelle. Et dans la présentation d'Éric, vous aurez l'occasion de voir l'aménagement du siège fédéral à partir de ces volants qui sont devenus des tables. Il y a la question du point de vue des collectivités territoriales, et en particulier des élus au sport, sur la dynamique des pratiques. Donc ça, c'est un rapport que vous avez aussi dans vos liens. Et en particulier, le fait que ces élus, qui savent, puisque dans les communes, le sport, c'est le deuxième poste budgétaire. Ce n'est pas le cas au niveau du gouvernement, puisque c'est le plus petit budget de tous les ministères. Par contre, dans les communes, les premiers financeurs, et c'était le titre de cette étude qui a été menée, les collectivités territoriales, premiers financeurs publics du sport. Et en particulier, il y a un focus où on voit bien que la dimension sociétale est perçue par les collectivités territoriales, par les élus, et comment est-ce que nous, on s'en empare. Ensuite, il y a un baromètre de l'INGEP qui est paru sur les pratiques sportives, et en particulier, quels sont les leviers de motivation pour pratiquer une activité physique et sportive. Donc en premier lieu, et de très, 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 très loin, c'est la santé. Les gens veulent faire du sport pour être en bonne santé. Donc la question, c'est, est-ce qu'il suffit juste de mettre des gens sur un terrain de bad pour faire du badminton santé ? Évidemment, la réponse est non. Donc toute notre expertise, tout ce qu'on est capable de construire sur la performance sportive, c'est comment on s'en inspire pour être aussi performant sur les aspects de santé. Monsieur Labar, bienvenue. Il y a les aspects de détente, il y a les aspects de la forme physique, le plaisir. Alors le contact avec la nature, nous, il est plus limité dans la pratique du badminton, mais dans la pratique du air badminton, il commence à apparaître. Le lien social, la compétition, et puis les sensations. Donc la question, c'est comment cette étude, qui répond à plein d'études avant, ce n'est pas la première qui nous dit ce message-là, c'est comment on en tient compte dans la construction des politiques fédérales. Dans le même temps, à la question, pourquoi avez-vous pris une licence fédérale ? Réponse majoritaire, parce que je n'ai pas le choix. Donc c'est quand même terrible, quand on voit toute la passion que mettent les bénévoles et les professionnels dans les fédérations, de voir que la première image que les gens ont d'une licence fédérale, c'est de toute façon, mon club ne me laisse pas le choix, je suis adhérent, donc je suis licencié. Deuxième point, évidemment, je veux faire de la compétition, donc j'ai besoin d'une licence. Troisième point, je veux participer à des événements, je veux avoir accès aux équipements. Et puis dernier point, c'est l'assurance. Donc on voit que tout ça, c'est aussi des dimensions qu'il faut qu'on prenne en compte, parce qu'on aimerait bien que le premier choix, ça soit, je me retrouve dans l'idéal, dans le récit qui est porté par ma fédération. Voilà. Sauf que ça, on en est évidemment très loin aujourd'hui. Quelque chose qui est aussi très positif sur le baromètre des pratiques sportives, c'est sur les sports de raquettes. Aujourd'hui, donc chez les plus de 15 ans en France, vous avez 4 millions de personnes qui ont pratiqué au moins une fois le Bennington dans l'année. 4 millions. Et parmi ces 4 millions de plus de 15 ans, il y en a 900 000 qui en font régulièrement. Ils sont où, les 900 000 ? Donc on voit bien que cet objectif de 1 million qui est notre potentiel, parce qu'il faut rajouter évidemment tous les jeunes qui pratiquent et qui ne sont pas comptés dans les plus de 15 ans, ce million-là, c'est notre potentiel, c'est notre rêve, c'est notre objectif. Donc comment est-ce qu'on les fait venir dans notre grande maison ? Alors il n'y a pas que du négatif dans tout ça, il y a aussi du positif, c'est la perception du bénévolat chez les plus jeunes. Dans ce baromètre-là, chez les 13-14 ans, eh bien il y a 80%, il y en a 4 sur 5 qui ont envie de s'engager bénévolement. Donc ça veut dire qu'il y a de l'espoir. Ça veut dire que chez ces jeunes-là, il y a du potentiel pour prendre notre place. Alors chez le sport, on voit qu'il y a une très forte différence entre les garçons et les filles. Chez les garçons, c'est presque 1 sur 2 qui a envie de devenir bénévole dans le sport. Chez les filles, on est plutôt à 1 sur 3. Donc on voit bien qu'on retrouve ces freins à l'engagement des femmes dans le bénévolat. Mais tout ça, ça nous donne de l'espoir et on le voit sur la Junior Académie. On a reçu combien de candidatures, Martine ? Je ne te vois pas. Oui ? Voilà. Donc ça veut bien dire qu'il y a du monde qui a envie de venir. et cette année, on avait plus de jeunes filles que de jeunes garçons. Donc tout ça pour dire que sur cet enjeu majeur qu'est le bénévolat, il y a des lueurs d'espoir. Maintenant, ça, c'était le contexte global en France en 2022 avec ses études et les orientations gouvernementales. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait ? Alors, il est très illusoire de croire qu'on va résumer 12 mois de travail de 75 professionnels et de tous les bénévoles qu'il y a en une diapo, mais globalement sur les points majeurs de réussite et de ce qui n'a pas marché parce qu'on n'est pas là pour faire de l'autosatisfaction. Évidemment, il y a plein de choses. Alors, il y a des choses qui relèvent de la réalisation et la chose qui relève du résultat. Évidemment, on a lancé la Junior Académie. C'est une réalisation. Maintenant, le résultat, ça sera combien deviendront des bénévoles demain dans les clubs. Donc, sur 2022, sur les grands impacts, la rédaction d'un nouveau projet de performance fédérale, le PPF, qui est lié à notre délégation, une délégation qui a été renouvelée. Donc, c'est la confiance aussi du gouvernement et du ministère des Sports et de l'ANS. Jérôme y reviendra tout à l'heure. Des médailles, un record de médailles sur les championnats du monde par a. La première place sur le 6 nations U17, après le 8 nations U15 en 2021 et déjà en 2023. La refonte du dialogue de gestion, le vote l'année dernière de simplification sur la licence avec le défléchage d'un certain nombre de choses. La convention sur les 5 000 équipements de proximité. Évidemment, vu le cahier des charges, ça ne pouvait être que sur du AirBanmington. Cette campagne de rentrée qui voulait trancher par rapport aux habitudes sur le Bad Not Bad et Béatrice y reviendra tout à l'heure. Notre rayonnement institutionnel, Eric en parlera. On a écrit à 18 ministères pour parler de ce qu'on contribuait à leur politique ministérielle. C'est une donnée qui est importante pour montrer que notre seul interlocuteur n'est pas le ministère des Sports. Et puis après, il y a cette junior académie. Il y a la table ronde qui avait été animée par Sarah l'année dernière sur le bénévolat et en particulier cette grande affirmation du représentant de France bénévolat qui était de dire que le bénévolat, ça n'est que du plus. Plaisir, lien, utilité, essence. Et puis, évidemment, cette extraordinaire édition des Internationaux de France 2022, mais on aura l'occasion d'y revenir. Ça ne veut pas dire que tout a été réussi parce qu'il y a encore beaucoup de réformes qui sont dans les tuyaux et qui n'avancent pas aussi vite qu'on le voudrait. Alors, il y a beaucoup de réformes, peut-être trop, et vous nous le dites, vous nous le faites remonter régulièrement. On parlera de tous les panoramas des chantiers de la vie sportive cet après-midi. Il y a des championnats de France qui peinent à trouver des organisateurs et on en profite pour le redire pour l'année prochaine. On a uniquement le championnat de France élite qui a trouvé un territoire haute. Après, il y a le déploiement de la fondation parce que la lancée, c'est bien, mais son rôle, c'est d'aller collecter des fonds pour financer les projets des territoires. Il y a le départ d'un certain nombre de professionnels. Voilà, on a un turnover qui fait que on avance, on ralentit, on avance, on ralentit. Et puis, un certain nombre d'éléments, Pierre-Emmanuel y reviendra, la démocratie participative qui a été votée en septembre 2020 et qui, aujourd'hui, n'est pas encore déployée en termes d'outils. Et puis, toutes ces inquiétudes autour du bénévolat et autour des Jeux de 2024 pour que ça prenne partout et que notre réseau d'ambassadeurs qui est piloté par le secteur JOP 2024, il ait 300 personnes dedans et pas juste une cinquantaine. Donc, maintenant, je vais passer la parole à Jérôme pour venir illustrer de manière plus opérationnelle un certain nombre de points et je vous retrouve pour la conclusion de ce rapport. Bonjour tout le monde. J'espère que la toux qui taquine ma gorge ne va pas trop taquiner vos oreilles. Alors, c'est parti. Alors, l'idée, c'est de revenir sur ce qui, pour moi, sont les constitutions fortes de l'année. Alors, c'est toujours un peu compliqué parce que l'année est terminée déjà depuis quelques temps. Donc, on est déjà sur une projection de l'année en cours. Mais bon, ça, c'est le jeu de l'AG. Donc, du point de vue du soutien de l'ANS et du ministère, un des éléments qui a été quand même important, ça, peut-être que certains ne l'ont pas noté, c'est qu'on a un gain notoire de deux postes suite à un travail qu'a fait le ministère d'évaluation des fédérations. On savait depuis très longtemps qu'entre les fédérations qui étaient là depuis longtemps et qui avaient des cadres depuis très longtemps et les fédérations arrivaient plus récemment, il y avait un écart de volumétrie. Le ministère a pour une fois été au bout d'un projet et c'est mon ministère, je suis désolé, mais souvent, ce n'est pas le cas. Mais là, pour une fois, ils sont allés et nous, les fédérations ne sont pas très contentes et nous, on a la chance d'avoir une valorisation de deux postes à l'horizon 2025. Donc, ce n'est pas deux postes directs, mais c'est deux postes à 2025. Donc, 25 en 2025. Vous avez les éléments, on en a déjà parlé et il y a certaines choses sur lesquelles on va revenir derrière. Juste pour que vous ayez un ordre d'idée et que vous voyez un petit peu les volumétries que ça représente entre l'État et l'ANS. Ce qui est plutôt intéressant et on y reviendra tout à l'heure dans la dernière partie sur la perf, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même un soutien de plus en plus fort d'un certain nombre d'acteurs et notamment sur la perf. Et ça, ce n'était pas gagné du fait de notre difficulté à rejoindre le très, très haut niveau, pas en para, mais en valide. En para, on est directement au plus haut niveau. Mais comme on a une vraie trajectoire qui les intéresse, c'est valorisé financièrement. Il y a des éléments qui reviendront demain quand on sera sur les éléments financiers. Mais là, ça vous permettait d'avoir une petite photo de tout ça. Sur la partie formation, ce qui est toujours intéressant selon moi, c'est qu'on a réussi quand même à amener à partir d'une lourdeur que les collègues de la formation vont à gérer, à savoir Caliopi. On a réussi à amener une collaboration avec les territoires de manière à ce qu'on puisse continuer de proposer une offre de formation et développer une offre de formation. Alors, tout ne se fait pas facilement. Mais comme vous voyez sur le DE, on a récupéré cette année, enfin, l'année dernière, on a récupéré le DE de Talence qui était au CREPS à Talence. On continue d'aller vers un portage de l'activité de formation qui est indispensable pour nous parce que plus on porte nous-mêmes l'activité de formation et notamment de formation professionnelle, plus on est maître de ce qui s'y dit, du message et de ce qui va se passer derrière, de ce qui va en découler dans les clubs et sur les territoires. Alors, quelques retards, oui, à juste titre, il y a un certain nombre de choses qu'on voulait lancer et qu'on n'a pas pu lancer. Notamment, on avait proposé le fait de pouvoir mettre en place un apprenti par région au niveau des territoires et quand on a été dans les éléments opérationnels, on s'est rendu compte qu'en fait, si on se lançait vraiment là-dessus, ça nous posait problème pour la mise en œuvre d'autres projets à côté. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on ne va pas faire, c'est quelque chose qu'on a été contraint de décaler dans le temps, notamment pour qu'on puisse récupérer le DE de Talence qui s'était lancé. On est sur la récupération d'autres DE actuellement et puis poursuivre le développement et la structuration à partir de Calliope qui est quand même assez lourd au quotidien. Si vous voulez en parler avec Vincent, je pense qu'il sera un plaisir de parler de ça avec vous. Au niveau des territoires, ce qu'on a porté, c'était un nouveau modèle de collaboration. Oui, plus de CTN territoriaux. Je vous rappelle que de mon point de vue, ça ne marchait pas. Donc, il était nécessaire de changer. dont j'ai porté et on a porté collectivement la volonté de travailler par réseau. Et je pense que le réseau des directeurs et coordonnateurs ETR fonctionnent. On est sur une logique d'accompagner à la montée en compétences. On est dans une logique de collaboration. Et je trouve que c'est plutôt intéressant. Vous en avez deux qui sont dans la salle. C'est aussi signe qu'il y a un intérêt de tout ça. Alors, ce ne sont peut-être pas les meilleurs, mais on a pris ceux qui voulaient venir. Et ensuite, on continue d'intégrer des professionnels aux différents travaux dans l'évolution. Non, je ne dis rien. Je ne parlais pas de... Ah, peut-être aussi. L'intégration des professionnels. Alors, on a besoin de caler parce que ça fait des sollicitations qui peuvent être en augmentation. Donc, on a calé et vous serez destinataire d'une petite note pour le fonctionnement des sollicitations des professionnels parce que l'idée, c'est que ça soit vraiment de la collaboration. Mais pour nous, c'est important. Et puis, le secteur territoire récupère et a déjà mis en place, alors c'est plutôt en 2023, mais le management de tous les agents de développement pour avoir une dynamique d'accompagnement de ce réseau-là qui est important et qui est de plus en plus nombreux. Voilà. Du point de vue de la performance sociale, vous l'avez vu tout à l'heure, mais on est présent sur quasiment toutes les priorités ministérielles et plus, bien évidemment, mais sur les priorités, c'est important d'être présent sur les priorités ministérielles parce que, comme toute priorité, on est sollicité. On est sollicité de toutes parts pour être acteur. à l'intérieur, j'ai oublié tout à l'heure, mais vous avez le sport à l'école, le sport au collège, vous avez vu le passeport et puis après, priorité autour de la santé, de l'inclusion, ce qui fait finalement la performance sociale et donc, c'est plutôt facile pour se caler avec les priorités ministérielles parce qu'elles sont vraiment très en lien. On a de plus en plus d'acteurs qui sont sensibilisés et ça, c'est important pour pouvoir avancer. Et puis, tout ça, Johan en a parlé tout à l'heure, on a eu un fort renouvellement en 2022 de l'équipe de la paire sociale avec l'arrivée de Martine, le départ de Hugues qui était son prédécesseur qui a pris des fonctions identiques aux miennes mais dans sa fédération d'origine, la boxe française. Et donc, on a renouvelé pas mal d'équipes. A chaque fois qu'il y a des renouvellements d'équipes, ça crée un peu de lenteur et on en est désolé mais l'idée, c'est que maintenant, a priori, on n'a pas de départ annoncé. Il y a un truc qui m'a échappé et donc, on va pouvoir continuer d'avancer là-dessus et toujours plus fort. Et puis, j'avais envie de passer un peu plus de temps là-dessus parce que, comme vous le savez, il s'est passé deux, trois bricoles en 2022. En 2022, à partir du moment où, enfin, en 2021, ce que je vous avais expliqué l'année dernière, c'était la volonté de réformer le système. Vous vous êtes aperçu qu'il y avait eu deux, trois mouvements. En 2022, c'est là que ça s'est beaucoup passé. Je voulais reconstruire par le haut, à savoir comment est-ce qu'on peut rattraper et atteindre les podiums mondiaux chez les Valides et continuer chez les Paras. L'idée, c'est de reconstruire par le haut de la pyramide, à savoir de quoi on a besoin pour y arriver et ensuite, on redescend au fur et à mesure dans toutes nos structures. Pour cela, il fallait, de mon point de vue, une double extériorité. Quelqu'un qui était extérieur, qui connaissait bien la perf, mais extérieurement du Benminton, il est dans la salle derrière, c'est Thierry, solaire. Si vous voulez le voir, il est assez facile à repérer. Oui, mais je n'ai pas attaqué, j'ai donné des indices. J'ai donné des indices. Et l'autre, c'est le fait de faire venir quelqu'un qui a une expertise dans le Benminton, reconnu, mais qui n'était pas français, mais qui parle suffisamment bien français pour que ce soit facile de parler avec lui, c'est Fernando Rivas. Ils sont arrivés à peu près en même temps au mois de mars. À partir du moment où ils sont arrivés et qu'ils étaient très compatibles, c'était quand même le but, on a travaillé sur comment on pouvait rénover le système. On n'est pas dans une logique Thierry et moi et avec Fernando de prendre un système, de le casser complètement et de tout détruire pour tout reconstruire derrière. On voulait construire avec les acteurs, ça a toujours été notre logique. ça nous a permis d'aboutir à un nouveau projet de performance fédéral à ce moment-là, validé par le ministère et l'ANS. Et puis, on était dans une logique d'accompagner la montée en compétence des acteurs. Seulement, une partie des acteurs qui ne sont plus là dans le projet, notamment Baptiste, enfin Baptiste, Joran et Maxime, n'ont pas adhéré à la manière dont les choses étaient portées. Donc, il n'était pas question pour eux comme pour nous d'être dans une logique de fonctionner sans s'y retrouver. Donc, ils n'ont pas été mis à la porte, ils sont juste partis parce qu'ils ne se sentaient pas alignés avec ce qui se faisait. Et pour que les choses soient bien claires, la montée en compétence, quand j'ai été nommé DTN, alors je suis désolé, ça fait référence à 2021. La première chose que j'ai faite, je suis rentré à INSEP, j'ai discuté, je leur ai dit pour moi, vous ne devriez pas être là. Parce que pour moi, dans un système qui fonctionne correctement, des gens qui n'ont pas d'expérience, ils ne doivent pas prendre en main de l'INSEP. Vous ne devriez pas être là. Par contre, si je n'ai pas moyen de savoir que vous êtes les meilleurs, je n'ai aucun moyen de savoir que vous ne serez pas bon. Donc, ma logique, c'est qu'on avance le plus loin possible ensemble. Et quand on a changé les deux acteurs du haut, il n'était absolument pas prévu pour moi qu'il y ait un changement au niveau des trois personnes qui sont parties. Ça n'a jamais été prévu. Ils ont fait ce choix-là parce qu'ils ne s'y retrouvaient pas dans la logique de ce qu'on voulait mettre en place et il n'était pas question pour nous qu'on soit à géométrie variable dans une évolution de ce projet-là. Voilà. Donc, on s'entend toujours plus. Très bien. Baptiste, pour info, Baptiste maintenant est au ministère dans le service qui gère les CTS. Donc, on se rencontre assez régulièrement. Et ça se passe très bien. On ne s'en veut pas mutuellement. Au moins, les choses étaient sûres et c'était bien. Je préfère des décisions sur des gens qui ne se sentent pas dans un projet, qui ne se sentent pas aller dans un projet et qui font le choix d'aller ailleurs plutôt que de traîner des gens qui font le choix de rester même s'il y a une incompatibilité notoire. Donc, on a restructuré l'équipe. Il nous a fallu du temps puisque tout ça, ça nous a amené aux IFB quasiment. Et il n'y a qu'à partir des IFB où on a pu avoir les arrivées de Peter, de Mickey et tout ce qui constitue le staff. Et on a Enzo qui est derrière. Il est sagement le long du mur. Fais coucou, Enzo. Voilà. Donc, Enzo qui nous a rejoints en tant que data scientiste. Vous allez voir deux, trois trucs. Et on se projette sur 2024. Et pour moi, la meilleure projection sur 2024, c'est ce qui s'est passé à R sur la Lisse. C'est quand même plutôt sympa ce qui s'est passé à R sur la Lisse. Et on est sur des trajectoires qui sont vraiment hyper intéressantes. J'ai dépassé de 25 secondes. Il faut de l'accélérer. Alors, moi aussi, je peux montrer des schémas. Mais ça, c'est ça. C'est celui de Thierry. L'idée, c'est que vous voyez dans quel environnement numérique on place la performance maintenant. Donc, si vous avez des questions, c'est le monsieur qui a fait coucou tout à l'heure et Enzo qui ne vont pas vous en parler. Mais l'idée, c'est vraiment de mettre tout en relation et de construire une performance à partir de tout ce qui... du badminton, mais surtout, mais aussi de tout ce qui l'environne pour qu'on soit le plus performant sur tous les facteurs qui vont concourir à ce qu'on puisse gagner. Et ensuite, actuellement, étant en développement, alors ça, c'est Enzo qui s'occupe de ça, on a des outils autour de la performance, simulateur de saison, estimation des potentiels. Enfin, vous voyez un petit peu tout et vous avez des exemples. On travaille maintenant, on a une cellule... On a une estimation avec... Ça, c'est beaucoup avec l'INSEP, mais des cellules de médiéabilité. Donc, on peut voir la médiéabilité de nos sportifs en fonction de leurs résultats et des résultats des autres, bien sûr. On peut voir l'évolution des trajectoires de performance sur la saison et surtout sur des saisons. Donc, ça nous permet de nous positionner de manière un peu plus objective sur les trajectoires des sportifs que l'on a et aussi de voir comment on les accompagne. Et puis, vous voyez, vous avez des simulateurs de saison. Alors, je vous le donne, c'est juste pour rigoler, pour conclure sur ça. Le simulateur de saison, Enzo, si je dis des bêtises, dans les semaines à venir, en fait, pour le simple homme, il y a une petite course qui est en train de se jouer sur le simple homme pour les jeux, là. Et en fait, je crois, dans les semaines à venir, on va démarrer une petite période d'une vingtaine de semaines dans laquelle Alex Lagné ne défend aucun point. Donc, s'il fait des très bons résultats, il va prendre plein de points. Et donc, ça va être rigolo la course au classement qui se resserre pour savoir lequel va aller jusqu'à Paris. Je pense qu'on a quelque chose de sympa. Et les modélisations, nous, nous permettent de lire ça. Ils permettent de dire si tu fais ça ou ça comme résultat ou les adversaires, tu perds quel classement et ça devient de plus en plus précis. Donc, merci à eux. Alors, au final, moi, je suis frustré. Parce que je suis un peu frustré à tes souhaits, Nathalie. Je suis un peu frustré parce qu'on a plein de choses à faire. mais tout n'avance pas aussi vite qu'on voudrait. Donc, ça reste frustrant. Il y a des échecs. Pour moi, le départ des trois collègues de l'INSEP, c'est un échec. Parce que je ne voulais pas qu'ils partent. Après, c'est comme ça. Mais c'est un échec de ne pas avoir réussi à tirer les entraîneurs français pour continuer de construire avec les entraîneurs français. Moi, je le... Enfin, c'est un échec personnel de ne pas avoir réussi à faire ça. C'est un exemple. Il y en a d'autres des échecs. Ne vous inquiétez pas. Mais après, on voit bien que le soutien des acteurs institutionnels, ANS, ministères, envers nous et envers ce qu'on propose, il est effectif. Et ça, c'est quand même important. Et je ne parle pas des autres fédés. On a beaucoup d'avancées qui sont significatives. Alors, je parlais de la perf, c'est important. Mais sur la formation, il y a quand même beaucoup de choses qui continuent leur transformation. Et sur l'ensemble de ce qu'on peut proposer, je trouve que les avancées sont significatives. Alors, on préférerait toujours que ça avance plus vite. Alors, oui. Moi, j'aime bien regarder la partie pleine que la partie vide. Donc, je préfère me focaliser sur ce qui a avancé plutôt que sur ce qu'on n'a pas réussi à faire. Moi, ça me donne envie de continuer, de poursuivre des transformations à partir du moment où les transformations sont effectives. Je n'aime pas trop quand ça n'avance pas. Je pense qu'on est tous là à avoir la volonté que les choses avancent. Après, c'est juste dans quel sens elles avancent où on ne peut pas être forcément toujours d'accord. et puis, moi, j'ai de la fierté sur ce qui s'est fait dans l'ensemble de ce que je vous ai proposé. Ça, c'est en lien avec les collègues. Donc, je remercie les collègues. Je remercie tous ceux qui oeuvrent, quel que soit leur statut, pour concourir à ce qu'on propose. Et puis, merci. Et encore à bientôt. Et encore merci. Bonjour tout le monde. Donc, moi, je vais surtout illustrer à travers différents dossiers qui, pour moi, sont structurants ce qui a été l'année 2022 et ce qui avait été voté l'année dernière dans un grand projet de transformation de la fédération qui reposait sur deux piliers qui sont la recherche de nouvelles ressources financières et l'augmentation de nos ressources humaines. Je vous ai mis ici, en fait, une étude qui a été faite pour le CNOSF sur plus de 60 fédérations qui ont été questionnées, notamment sur leur modèle économique et leur transformation. Et ce qui ressort, c'est que pour la très grande majorité d'entre elles, effectivement, ce sont aussi les ressources humaines et les ressources financières qui sont aujourd'hui nécessaires pour elles pour répondre aux enjeux stratégiques qu'elles ont. Donc, dès l'année dernière, en fait, on était dans le vrai. On est dans le vrai dans un écosystème associatif fédéral qui doit se transformer et notamment sur ces deux piliers. Donc, en 2022, sur le pilier RH, on a commencé un fort recrutement. Donc, on a recruté beaucoup de personnes à la fois liées à des créations de postes, mais on a aussi recruté des personnes qui sont parties. Enfin, on a recruté des personnes pour remplacer celles qui étaient parties. Et donc, ça a été effectivement une grosse activité. Ça l'est toujours. vous aurez juste après le nombre exact d'équivalents en plein. Mais ça a nécessité aussi le fait de transformer notre siège social pour le moderniser, pour le rendre beaucoup plus accueillant, pour l'optimiser, pour accueillir beaucoup plus de personnes au quotidien. Ça veut dire aussi que la fédération doit se structurer au niveau aux ressources humaines pour être capable d'intégrer, d'accueillir, d'accompagner tous ces professionnels et c'est pas simple. C'est pas simple et on doit travailler encore maintenant pour améliorer cette intégration. Les travaux qui ont été faits aussi au niveau du siège, on le mérite, je vous mets quelques photos ici, de valoriser un patrimoine, un actif qu'a la fédération puisqu'on est propriétaire de notre siège et donc aujourd'hui qui est valorisé à plus de 1,4 million d'euros. On a la possibilité de faire les réunions du conseil exécutif et on a surtout, on est passé de 55 postes en simultané sur l'ensemble du siège social au lieu de 35 de ce qu'on avait avant dans la même surface. Ce qui nous permet aussi d'accueillir des locataires comme l'Agence nationale de la performance sociale mais aussi la possibilité d'avoir d'autres locataires. Donc on est aussi dans un modèle économique qui nous permet de générer des recettes supplémentaires qui financent les travaux et puis de travailler avec des interlocuteurs qui peuvent être intéressants pour notre activité. Concrètement, vous avez ici le tableau des recrutements qui ont été faits en 2022. Donc vous avez à la fois des créations de postes et à la fois des remplacements. Mais vous voyez, en termes d'arrivées, on a eu 27 arrivées. Donc c'est beaucoup à gérer. Et bravo à toutes les équipes et surtout à notre directrice des ressources humaines d'avoir géré ça qui est toute seule. Donc 27 arrivées et en impact de ressources humaines, c'est un peu plus de 10 postes en équivalent temps plein qui impactent directement la masse salariale. Il y a encore quelques postes qui sont aujourd'hui vacants mais qui effectivement pour l'instant sont gelés pour des raisons budgétaires. Mais on a quasiment fait 90% des recrutements qu'on avait prévus. Un point qui est important qui peut-être vous questionne, c'est le poids de ces ressources humaines sur les finances de la fédération. Aujourd'hui, même quand on aura tout recruté, si on recrute tout le monde comme on l'avait prévu, on sera entre 25 et 26% de ratio de masse salariale sur notre budget, ce qui est parfaitement dans la moyenne de l'ensemble des autres fédérations olympiques par exemple. Deuxième autre point qui me semble important aussi toujours dans le projet de transformation de la fédération, c'est qu'on a eu une activité institutionnelle très forte. On a été présent sur beaucoup de salons. Donc le salon des maires, le salon des maires d'Ile-de-France, l'ANDIS, on est adhérents aujourd'hui à l'ANDIS-Ile-de-France et on compte devenir adhérents avec bien sûr les ligues concernées sur d'autres ANDIS régionaux. On fait en sorte d'accueillir l'ANDES, l'ANDIS, toutes ces associations à chaque fois qu'on fait un événement, les IFB. On est membre du club des parlementaires donc tous les mois à peu près on peut être présent à une soirée avec les parlementaires. On a fait des courriers aux 18 minutes comme l'a évoqué Johan. Donc en fait on est en train de créer du lien, d'être visible auprès des décideurs publics ce qui est vraiment important pour la transformation de notre fédération. L'autre élément qui est important c'est qu'on a aussi commencé à être présent sur des salons qui sont dans des domaines autres que le sport comme Pro Durable ou Objectif Green. Donc ils sont des salons sur des écosystèmes qui tournent autour de la performance sociale et qui sont aussi très importants pour nous puisque la fédération a l'ambition d'aller chercher des partenariats, d'aller chercher des mécènes qui sont dans des secteurs, des entreprises qui sont dans des secteurs différents de celui du sport. Donc ça a été une activité dense qui peut-être ne se mesure pas encore en termes de résultats mais qui va payer un jour. Désolé, je n'ai plus de voix. J'ai pris froid hier. D'autres éléments. On a fait un investissement en 2022. On a signé avec l'INS un partenariat pour construire des terrains de Herb Edminton. Et ça c'est important aussi. Vous savez qu'aujourd'hui on a fait un appel à candidature auprès des ligues et des comités et des clubs pour fournir des terrains de Herb Edminton. Donc on en a une cinquantaine que la fédération va financer et va offrir au territoire. On en a déjà 25 qui sont en cours de livraison. C'est un gros investissement alors certes pour la fédération mais aussi pour l'INS puisqu'on aura un financement à hauteur de 50 à 80%. Mais vous voyez c'est quand même une enveloppe de 900 000 euros et on a à travers ce projet on a signé un partenariat avec GERFLOR et nous en sport qui effectivement nous permet aussi d'avoir des conditions particulières sur le matériel qui nous est proposé et une forme de partenariat aussi financier avec la fédération. C'est une hypothèse je vous l'ai mis il y a aussi la possibilité si on le souhaite si on en a les moyens de recruter un emploi dédié au développement du Erban Minton donc on aurait quelqu'un qui est dédié à 100% pour favoriser l'animation et le développement du Erban Minton sur les territoires et qui serait financé aussi par l'INS on n'a pas encore décidé si on le faisait ou pas mais c'est une possibilité. On en a parlé aussi mais un autre élément qui me semble important dans la transformation de la fédération c'est la création de la fondation pourquoi je rappelle juste pourquoi on a créé cette fondation alors certes c'est pour faire la promotion de la performance sociale mais c'est surtout aussi pour que ce soit pas uniquement la fédération qui fasse cette promotion et la deuxième raison c'est qu'on aille sur un écosystème où le sport n'a pas l'habitude d'aller qui est l'écosystème de la performance sociale et aujourd'hui le sport est peu présent et à travers une fondation qui s'appelle fondation en pas de gagnant donc dont le nom de badminton n'est pas tout de suite apparent et le nom de la FFB n'est pas tout de suite apparent ça nous permet aujourd'hui effectivement de nous adresser à des entreprises qui n'ont pas forcément pensé au sport aujourd'hui l'autre raison qui est essentielle c'est qu'aujourd'hui vous savez on a recruté un directeur des partenariats qui effectivement donc approche beaucoup d'entreprises et quand il approche ces entreprises il y a les deux axes possibles et à chaque fois c'est soit le partenariat classique avec la fédération soit le mécénat avec la fondation et pour les entreprises il est clair que d'avoir cet outil ça les intéresse aussi beaucoup parce qu'ils sont sur d'autres thématiques d'autres activités et d'autres financements concrètement vous savez qu'on en parlera aussi tout à l'heure on travaille avec l'ESSEC mais aujourd'hui il y a un contrat un conventionnement qui existe entre la fédération et la fondation puisque aujourd'hui c'est les professionnels une mise à disposition des professionnels qui permet à la fondation de développer ces activités et donc il existe un lien fort entre la fédération et la fondation qui est une convention de mise à disposition c'est aussi un levier à terme pour nous permettre de développer de nouvelles ressources alors certes les résultats ne sont pas encore suffisamment là on a des objectifs beaucoup plus ambitieux mais en tout cas les fondamentaux existent et ont été mis en place en 2022 pour être efficaces en 2023 tout ce travail qui a été fait sur la performance sociale vous avez ici nous donne effectivement un panorama beaucoup plus large et nouveau que ce qu'on avait avant avec bien sûr des partenariats avec les ministères mais aussi des conventions et des projets avec des fondations le projet impact 2024 qui existe aujourd'hui et qui va permettre d'avoir effectivement une action sur la performance sociale beaucoup plus impactante que ce qu'on avait jusqu'à présent Jérôme vous a parlé aussi de la formation vous savez que l'année dernière en 2022 on a aussi acté que la formation devait être un levier économique de croissance pour la fédération on a comme l'a expliqué Jérôme on a effectivement dû reporter effectivement la création d'une école technique privée en apprentissage pour vous fournir des apprentis mais on continue à travailler avec des acteurs du monde de la formation en apprentissage et nous avons aujourd'hui nous sommes en train de finaliser un partenariat avec l'ESG Sport qui est une école donc nationale pour être associé et être l'acteur principal de formation qui vont vraiment se cibler sur des jeunes qui veulent devenir des professionnels du management dans le monde associatif donc il y a un master sport en spécialisation club, collectivité et fédération on sera la seule fédération à apporter et à accompagner et à cautionner quelque part le contenu pédagogique de cette formation qui va s'ouvrir en toute la France donc tout ça pour vous dire juste que le projet des apprentis le projet de développer la formation comme un levier de développement et un levier économique existe toujours il est juste reporté et on continue à travailler avec des partenaires qui sont déjà bien implantés dans la formation en France un autre projet où on a beaucoup travaillé en 2022 et on a bien avancé c'est la maison du badminton donc la maison du badminton est un dossier qui avance aujourd'hui il y a eu tout un travail qui a été fait pour déterminer un programme avec une étude de faisabilité sur ce programme donc aujourd'hui il existe un programme qui a été validé avec la construction d'un bâtiment de quatre étages de plus de 6000 mètres carrés qui comprend toute une partie sportive avec des terrains de badminton et des terrains sables qui permettront de faire à la fois bien sûr du badminton mais aussi des disciplines associées et puis toute une partie de surface on va dire non sportive qui permettront d'avoir des activités lucratives comme du restaurant des clubhouse un espace muséal bien sûr pour l'histoire du badminton des salles de formation une mutualisation de différents espaces et puis bien sûr la possibilité d'avoir le siège social qui soit transféré dans cette maison du badminton avec une augmentation par rapport à ce que l'on a aujourd'hui qui permettrait effectivement de continuer la croissance de la fédération dans ses activités l'autre particularité c'est que dans le projet actuel il y a la possibilité d'avoir deux étages de plus de 1000 mètres carrés pour accueillir des locataires qui paieraient un loyer et qui seraient des acteurs du sport et de l'économie sociale et solidaire ce projet il est en train il est étudié aujourd'hui sur Tremblay en France donc avec une ZAC de plus de 10 hectares qui aujourd'hui demande à être construite complètement mais qui est à une proximité très proche de l'aéroport Charles de Gaulle du parc des dispositions de Villepinte avec deux lignes de métro qui seront d'ici 2025 2028 qui seront réalisées et qui permettront un lien avec les transports de moins de 10 minutes ça veut dire que c'est un projet effectivement qui s'inscrit dans une ZAC où il y a plein d'autres projets aujourd'hui qui sont en discussion vous voyez il y a la maison du badminton qui est au milieu et tout autour vous aurez tout un tas d'investissements de bâtiments qui tournent autour de l'alimentation du sport et de la santé donc d'autres investisseurs qui vont aussi faire en sorte d'attirer d'attirer de la population et du monde aujourd'hui ce qui est sûr et qui est en train d'être construit c'est le Colisée donc le Colisée qui est une grande salle de spectacle et de sport qui peut accueillir jusqu'à 7000 personnes en formation spectacle avec une salle de 7000 places et une salle annexe qui peut accueillir 1000 personnes et qui sera livrée en 2025 donc aujourd'hui voilà pour vous dire qu'en 2022 on travaille on a travaillé sur ce projet qu'on a travaillé sur une étude de faisabilité une étude financière et que donc c'est un projet qui est toujours en cours et qui est en réflexion pour la suite et qui bien sûr le jour où on a des éléments concrets sera présenté encore plus en détail en conseil exécutif et nécessitera de toute façon une assemblée générale spécifique vu l'ampleur du projet si ça se fait voilà sur les quelques projets qui me semblait important d'évoquer avec vous sur 2022 ce que je dirais de 2022 et ce qu'il faut avoir à l'esprit par rapport à ce projet de transformation de la fédération c'est que c'est l'année 1 c'est la première année où effectivement on a entamé un certain nombre de projets ambitieux et d'investissement le retour comme toutes les années 1 il n'y a pas de retour sur investissement tout de suite c'est à dire qu'effectivement il faut absorber d'abord ce qui a été fait en termes RH en termes de process pour avoir des retours sur investissement financier et il ne faut pas oublier que c'est l'année 1 sur un projet qui a été planifié sur 3 ans au minimum 3 ans au minimum sachant que comme tout projet d'investissement si on prend un peu de retard sur l'année 1 on pourrait envisager qu'on est sur 4 ans aujourd'hui on est sur une temporalité toujours 3 ans mais il est vrai qu'on a pris un peu de retard sur certains éléments ça sera évoqué notamment demain donc ça a été une année difficile une année difficile pour les élus bien sûr pour les territoires une année difficile pour nous professionnels au quotidien parce que vous l'avez bien compris on a eu une forte transformation à absorber mais très formatrice parce qu'on est en train de se structurer pour avoir une fédération qui va être une fédération plus professionnelle une fédération plus solide et une fédération surtout qui aura des moyens humains et financiers à terme qui permettront d'aider beaucoup mieux les territoires la fédération se construit aussi pour être en capacité de vous accompagner d'accompagner après jusqu'au club plus facilement et quand on est 75 professionnels ou 80 professionnels à terme et qu'on a un budget et un modèle économique qui permet d'avoir des ressources différentes que simplement les licences et bien effectivement on est en capacité de porter plus facilement des projets et de mieux accompagner aussi les élus et les bénévoles qui n'ont pas forcément qui n'ont pas le temps de faire ce qui doit être fait et le dernier point c'est que pour moi 2022 on en parlera un peu plus demain c'est une année qui a montré plein de signaux positifs pour le badminton record de licence record de fréquentation IFB record de fréquentation au championnat de France des signaux sur les résultats sportifs qui sont très positifs et il y en a d'autres donc tout ça pour moi ça veut dire qu'on est dans le vrai et que même malgré la difficulté de cette transformation on est au bon moment dans le bon sport et avec les bonnes ambitions donc il faut continuer merci merci beaucoup Eric et Jérôme merci Sophie juste un point que je vous fais chaque année par transparence absolue sur les éléments financiers qui sont liés à ma présidence sur le fait que aujourd'hui je suis rémunéré conformément à notre règlement financier de voir l'évolution des différents postes qui sont liés à mes déplacements à toutes les interactions que je peux avoir avec des collectivités territoriales des parlementaires des futurs potentiels partenaires etc sachant que 2021 avait été une année à demi décapité par le Covid et que 2022 a été une année qui m'a permis de beaucoup mieux jouer ce rôle là qui est important en toute transparence aussi donc j'étais à côté à mi-temps en CDD dans un organisme de recherche mon contrat de travail s'est terminé au 31 octobre et j'ai fait le choix de ne pas chercher un nouveau travail ce qui n'était évidemment pas évident dans les circonstances dans lesquelles je fais ce mandat puisqu'on a quand même les jeux l'année prochaine et que donc j'ai fait le choix d'être à temps plein sur mes fonctions de président donc comme vous le savez dans le règlement financier le plafond pour un président c'est 2000 euros c'est ce qui a été voté en septembre 2020 et que pour aller au-delà de ces 2000 euros ça ne peut être qu'un vote de l'Assemblée générale mais conformément aux engagements que j'avais pris je ne vous solliciterai pas pour aller au-delà de ces 2000 euros avant j'étais exactement pile poil à la moitié du salaire que j'avais dans la recherche donc ça c'était par transparence donc ce tableau on l'a largement évoqué avec les focus de Jérôme et Eric évidemment cette partie-là fait partie de ces éléments positifs qu'évoquait Eric alors j'ai essayé de mettre de la couleur je vous prie de m'excuser globalement en vert c'était notre année de référence c'était l'année 2016-2017 donc l'année où on avait notre record de licenciés 191 602 les trois années en bleu sont les trois années Covid la rouge c'est l'actuelle et la jaune c'est la trajectoire statistique qu'on avait construite en début de saison parce qu'il y a des choses qui sont constantes dans le Bennington typiquement au 30 septembre il y a 80% des licences qui sont rentrées au 31 octobre on est à 90% donc globalement sur ces grands de constantes la trajectoire jaune était ce qu'on avait prévu donc autant on a eu un démarrage très très fort et beaucoup plus fort que tout ce qu'on a connu donc ça c'est les les mois de septembre et d'octobre par contre depuis on colle exactement à la trajectoire ça veut dire qu'il y a des constantes dans notre communauté dans notre attractivité qui fait que on a des jalons qui sont toujours les mêmes saison après saison qu'on soit 130 000 ou qu'on soit aujourd'hui très précisément 199 596 maintenant il est temps de se tourner vers l'année prochaine parce que le passé c'est une chose mais ce qui est important c'est l'avenir l'avenir avec tout ce potentiel tous ces signaux positifs mais tout ce qu'on est en train de construire ensemble que ce soit en métropole que ce soit dans les outre-mer on a eu un jour et demi d'échanges passionnants avec les sept territoires ultramarins qui étaient présents et je les en remercie sur 2023 il y a des temps forts et puis il y a des chantiers dont on compte bien qu'ils avancent plus significativement que sur la première moitié de l'Olympiade sur évidemment la qualification paralympique qui a commencé en janvier la qualification olympique qui a commencé au 1er mai et puis des championnats du monde évidemment qui seront des jalons indispensables et dans le même temps un certain nombre de réformes alors évidemment c'est pas pour le plaisir de changer mais c'est pour le devoir d'améliorer qu'on fait ces réformes-là qui vous seront expliquées plus en détail cet après-midi dans le panorama de la vie sportive sur la performance sociale vous l'avez vu dans la diapo c'est un foisonnement c'est construire un écosystème en partenariat avec la fédération évidemment on va pas changer le monde tout seul on changera le monde qu'en construction avec tous ces acteurs qui sont spécialistes des questions de l'inclusion professionnelle de l'inclusion sociale du bien-être en milieu hospitalier du bien-être en milieu pénitentiaire et de la réinsertion sociale en sortie des établissements pénitentiaires à chaque fois on s'entoure des experts et nous on vient tirer la substantifique moelle de notre sport dont on est fier qui est le Bennington donc l'essai qu'on en reparlera cet après-midi et puis dans le même temps deux assemblées générales qu'on vous propose cette année une assemblée générale aujourd'hui et puis une assemblée générale à l'automne mais ne vous inquiétez pas l'année prochaine il y en aura trois le lancement du nouveau site internet on en parlera cet après-midi et puis ces grands jalons liés au jeu on a eu le J-500 il y a quelques semaines on va avoir le J-400 je crois au moment de la quinzaine du Bennington solidaire et convivial et puis le J-300 à chaque fois c'est des marqueurs forts avant cette cérémonie d'ouverture des jeux ce qui me permet de faire un point sur la billetterie puisque nous n'avions pas nous en tant que fédération de billets gratuits donc il a fallu qu'on achète des billets par contre nous avons reçu une information pas plus tard qu'hier soir du ministère des sports vous en avez peut-être entendu parler de cette billetterie solidaire où là c'est des billets qui sont payés par l'État et qui sont offerts aux fédérations pour les bénévoles donc on va avoir 784 billets pour les jeux olympiques et 284 billets pour les jeux paralympiques qui seront à distribuer à des bénévoles de notre sport donc c'est tout neuf encore une fois je vous le livre en primeur évidemment cette répartition elle ne va pas se faire au doigt mouillé donc il y aura des dimensions éthiques dans cette répartition et la construction d'un certain nombre de critères en lien avec ce que le cojo nous demande en termes de parité en termes de représentativité des âges des territoires et puis en face il y a effectivement des chantiers donc la réforme des textes fédéraux on va y revenir longuement avec Sarah dans le reste de la journée ça tousse beaucoup là je trouve dans cet amphithéâtre j'espère que tout le monde est en pleine forme des outils de pilotage Eric l'a dit on est encore en construction dans cette transformation la démocratie participative et puis tout ce qu'il y a autour du bénévolat dont ces perspectives qui sont importantes mais avant ça on va évidemment répondre à vos questions et je vous remercie de votre attention Y a-t-il des questions par rapport aux présentations sur les différents rapports que vous avez eus ? Une question au milieu par Laurent Avant de poser la question ce serait super sympa de rappeler le nom et le rôle que vous avez s'il vous plaît Alors Laurent Pastorino et je suis délégué de la Ligue PACA c'est suffisant ? Parfait Est-ce qu'on peut revenir sur la slide où on avait l'évolution des licences ? Très bien J'ai une question j'ai du mal à comprendre les projections pour l'année prochaine si je regarde le mois d'avril on voit que le nombre de licences sur la saison prochaine est inférieur à ce qu'on a actuellement Est-ce que la FED prévoit ? Il n'y a pas de projection sur 2023-2024 C'est ce qui a marqué projection ? C'était la projection statistique de cette année Là en gros Ah d'accord C'est ce qu'on attendait pour cette année C'est ça Et donc on voit qu'on colle parfaitement à la trajectoire J'avais cru comprendre que c'était ce qui était prévu pour la saison prochaine Autant pour moi je ne l'ai pas dit Ok voilà C'est clair du coup Merci Merci Une autre question ? Apparemment vous étiez très très clair Gilles Devant Merci Donc Gilles Castillon représentant de la Ligue Occitanie Je voudrais revenir à l'instant sur la fondation Alors je fais partie de certains donateurs et malheureusement je n'ai toujours pas reçu le reçu fiscal Alors c'est pas un bon signe puisque j'aimerais qu'on fasse école et que les premiers donateurs se diraient en attirent d'autres Et après je ferai une suggestion après ta réponse Alors oui en fait on est pour rappel on est fondation sous égite de la fondation du sport et c'est la fondation du sport qui gère tout l'aspect administratif puisqu'en fait on n'a pas d'existence juridique et on a alerté la fondation du sport on a retransmis je crois que Karine a retransmis tous les éléments pour que vous ayez les reçus et on nous a dit que vous devriez les recevoir rapidement Ils sont très en retard sur du développement puisqu'il était prévu aussi qu'on ait un site dédié sur lequel on pourrait faire des dons automatiquement et avoir le reçu donc on a bien conscience de ce problème et dès la semaine prochaine je vais contacter en direct la fondation du sport pour voir ce qui se passe Il faut parce que les impôts n'attendent pas Alors juste par rapport aux impôts vous pouvez très bien par contre déclarer le don sans forcément joindre le reçu le reçu fiscal est à fournir que s'il y a un contrôle Je sais mais c'est bien d'avoir quand même des petites suggestions autour de la fondation je pense qu'il serait bien parce que alors on attend d'avoir les fiches à projet etc. parce que c'est un peu aujourd'hui l'incertitude mais si les fiches à projet sont affichées ça peut être l'occasion aussi au moment d'une prise de licence de solliciter les dons des gens qui se licencient c'est une suggestion que je fais ici mais qui serait bien de communiquer largement auprès de nos clubs pour montrer quel est l'impact de la fondation merci Gilles de toute façon on a un impératif c'est simple c'est la quinzaine du badminton solidaire et convivial qui est placée sous le signe de la solidarité donc tout doit être prêt pour le 20 juin donc ça sera prêt pour les licences donc à fortiori pour les nouvelles licences Guillaume Guillaume président de la Ligue Nouvelle Acte de badminton je voulais revenir sur les apprentis je voulais savoir un petit peu où ça en était parce que déjà c'est un impact parce que effectivement si la FED peut nous mettre entre guillemets à disposition des professionnels nous-mêmes on va peut-être réfléchir autrement à la structuration de nos professionnels et aux missions qu'on peut leur confier je voulais savoir où ça en était si c'était complètement abandonné parce que je crois que l'état en plus a changé quelques règles du jeu par rapport aux aides donc c'est plus vraiment ce qui était prévu avoir aussi peut-être une idée dans le temps voilà est-ce que c'est un an, deux ans, trois ans et puis bah aussi m'étonner là c'est plus une remarque tout à l'heure tu disais Eric vous avez priorisé des embauches sur le on va dire des embauches en tout cas une multitude de professionnels sur la FED sans doute que vous en aviez besoin mais d'en mettre un petit peu sur les territoires je pense que ça aurait été quand même aussi un très bon signal voilà c'est une remarque aussi ça marche ouais ça marche pour l'apprendre pour spécifiquement le projet sur l'apprentissage en fait je te dis on a travaillé les éléments avec Vincent Informabal et l'équipe pour vraiment les éléments opérationnels tu vois donc type de formation durée modalité de mise en oeuvre modèle économique et quand on a travaillé tout ça on s'est rendu compte que soit il fallait qu'on y investisse plus de temps que ce qu'on avait pensé au départ parce que c'est pas quelque chose qui était destiné à être une extension d'un truc qu'on savait déjà faire on allait vers quelque chose de nouveau donc c'était plus de temps plus de moyens humains à investir et comme on avait d'autres choses qui étaient lancées en même temps on s'est dit si on lance ça on ne va pas y arriver donc on a préféré mettre un stand-by là-dessus le temps que récupération de talents et réorganisation des trajectoires des diplômes reconfiguration un petit peu du portage de l'équipe pour qu'on puisse se dire on règle un certain nombre de choses une fois qu'on les a réglées on a identifié une formation potentielle avec laquelle on pourrait travailler on a identifié un CFA avec qui on pourrait travailler pour le faire dans un premier temps mais même ça on s'est dit qu'en fait on n'avait pas les moyens humains de consacrer suffisamment de temps pour que ça soit bien fait et il n'était pas vraiment question qu'on propose un truc qui soit mal fait enfin on essaye je pense que tu nous en aurais voulu donc on a préféré rien on a préféré le décaler dans le temps et assumer qu'on le décalait dans le temps parce qu'on n'était pas en mesure de le faire là et décaler d'un an ou deux le temps qu'on ait réglé autre truc et qu'on puisse avancer là-dessus et après on a deux portes d'entrée ce que Eric disait c'est avoir une entité spécifique qui ne soit pas sur des professionnels tels qu'on a l'habitude de les proposer actuellement techniciens et autres pour pouvoir développer ça ce qui nécessite quand même là pour le coup un vrai investissement et beaucoup de temps à y consacrer mais aussi des collaborations à côté et c'est par ça qu'on a commencé en fait essayer de collaborer avec des prestataires de formation qui font déjà des choses et c'est moins lourd voilà donc l'idée c'est d'avancer là-dessus mais j'aime pas trop c'est toujours la logique de l'entonnoir on a la chance dans le bad on a un entonnoir hyper large on peut faire plein de trucs sauf que c'est pas ce qu'on met dans l'entonnoir qui compte c'est ce qui en sort donc là pour moi l'intérêt c'est ce qu'on a fait c'est qu'on a élargi le tuyau de sortie et c'est déjà vachement bien parce qu'on est très bon pour rajouter plein de trucs dans les tuyaux d'entrée mais ce qui est important c'est ce qui sort en dessous l'intérêt c'est ça et parfois vaut mieux décaler dans le temps pour bien faire ça te va Dion ? allez-y bonjour monsieur Morel de Ligo Kistani sur le master ESG avec la partenariat avec l'ESG sport j'ai vu qu'il y a donc une ESG à Toulouse qui a ses portes voilà qui a les portes ouvertes dans une dizaine de jours on en est où concrètement sur ce partenariat aujourd'hui le partenariat il est je dirais sur le contenu c'est à dire qu'on nous sollicite il nous sollicite sur les objectifs pédagogiques et les contenus de ce type de formation on aura aussi un partenariat sur les gens qui vont intervenir dans la formation donc l'idée c'est que ça peut être des professionnels ou des élus des gens du badminton qui pourront intervenir et le troisième élément c'est d'aller un peu plus loin c'est à dire de pouvoir négocier que les jeunes étudiants stagiaires ou en alternant dans cette école puissent soit être plus facilement mis en relation avec les clubs de badminton soit sur des missions ponctuelles soit pourquoi pas directement en apprentissage donc bien entendu favoriser effectivement le lien avec le badminton et les écoles qui sont sur le territoire on est en train c'est tout nouveau eux ils vont vite mais il y a encore plein de choses à clarifier avec eux donc on est en train de discuter pour effectivement mettre tout ça sur papier et pour que l'intérêt c'est que vous sur les territoires vous puissiez trouver plus facilement des partenariats avec l'ESG Sport dans votre activité bien entendu donc c'est ça qu'on doit définir là en ce moment merci question au milieu de la salle il y a Nathalie derrière avant oui bonjour Christophe Follman de la Ligue Occitanie alors moi j'ai plusieurs remarques concernant le speech de Jérôme au tout début en fait tu as dit 2 CTS en 2000 enfin plus 2 CTS en gain de personnel bon après tu as quand même rectifié en disant c'est à l'horizon 2025 bon c'est un peu biaisé quand même de dire tout de suite plus 2 CTS parce que pratiquement ils n'y sont pas c'est ça si j'ai bien compris oui bon ensuite c'est sur la fondation en fait il y avait un petit schéma avec un triangle là les liens entre la FED la fondation et puis l'ESSEC il y avait marqué professionnel mis à disposition il me semble il y en a combien de professionnels mis à disposition donc c'est des professionnels de la FED je peux te répondre bien sûr en fait comme on est sur 2022 c'est un travail avec le ministère qui s'est fait en 2022 qui a abouti à une décision ministérielle qui s'est calée en début d'année donc c'est pour ça que sur le timing ça s'est donné mais ça se traduit pas automatiquement en fait les CTS c'est un volume national toute discipline c'est-à-dire que tu as un volume de CTS l'État a un volume de CTS donc quand une fédération en perd 10 ou 15 on ne les fait pas mourir il faut le temps qu'ils arrêtent ils partent à la retraite voilà donc les transformations il n'y a pas plus de postes créés par l'État pour nous c'est juste des postes que des FED vont perdre que nous on va pouvoir récupérer donc c'est un jeu de vase communiquant qui ne se fait pas mais là on va arriver très vite à 24 quand Peter ce qui devrait j'espère un jour arriver sera en contrat on sera à 24 mais moi je n'ai pas les indications d'à quelle vitesse c'est un horizon qu'on nous a donné mais peut-être qu'on sera à 25 avant oui c'est un plancher après avant c'était un plafond maintenant c'est un plancher mais en fait c'est toujours un volume ils ont changé mais on pourrait avoir plus mais c'est un plancher on est très proche du plancher sur la mise à disposition en fait c'est une cotité de temps en fait c'est aujourd'hui la fondation n'a pas de de ressources propres donc ça veut dire qu'il y a l'équipe de la performance sociale il peut y avoir l'équipe marketing communication ça peut être moi il y a le directeur des partenariats il y a Karine qui passe du temps sur la fondation donc c'est juste une formalisation d'une cotité de temps d'un certain nombre de postes qui permet de faire fonctionner la fondation donc ça varie chaque année ça sera redéfini mais c'est pour vous expliquer que c'est comme ça que ça fonctionne et c'est ce qui nous permettra aussi un jour que la fédération puisse s'y retrouver si à partir du moment où la fondation lève beaucoup de mécénat de mécénat oui et donc à ce jour il y a un chiffre au niveau des gains enfin au niveau des dons aujourd'hui on a Artis qui a versé 5000 euros on a des dons particuliers à hauteur de 2000 euros et on est en discussion avec des partenaires qui mettraient plusieurs dizaines de milliers d'euros mais ça c'est pas encore confirmé et on le sera d'ici un ou deux mois d'accord et j'ai une dernière question c'est concernant encore le discours d'Eric il y avait une enquête donc sur je sais plus combien de fédérations une soixantaine de fédérations et en termes de rémunération personnelle enfin de salaire personnel on arrivait à 25-26% du budget alors les pourcentages c'est bien mais bon sur une somme plus la somme est importante évidemment plus plus le pourcentage correspond à un chiffre important donc ce serait mieux d'être plutôt à 25-26 je le trouve et il y avait une explication dans les réponses où il y avait la moyenne et puis il y avait la médiane ce serait mieux de prendre la médiane même qui était qu'à 22% à des fins économiques quoi alors à ceci près que dans le CNOSF donc il y a 109 membres mais il n'y a que 36 fédés olympiques et les fédés olympiques ont des budgets qui sont parfois très supérieurs à des fédés qui ne sont pas olympiques donc c'est pour ça que dans les 78 qu'on a répondu il faudrait affiner et je pense que dans les fédérations olympiques on est en dessous et de la moyenne et de la médiane mais j'aurais aimé avoir les chiffres sauf qu'aujourd'hui on n'a que le volume global sur 78 fédés sans séparer selon la typologie ok merci merci le micro derrière je peux juste rajouter qu'aujourd'hui la moyenne de masse salariale pour des collectivités locales c'est entre 45 et 50% et des entreprises de services sont très vite à 60-70% donc aujourd'hui on est quand même sur des ratios qui sont bas par rapport à d'autres secteurs d'activité Mouat Ali Hué déléguée de la Ligue PACA j'avais une question à monsieur Carey sur le management des agents de développement savoir ce que ça voulait dire et dans le réel et quels agents de développement les agents de développement des ligues des comités si c'est des comités j'aimerais bien en savoir plus en tant que présidente de comité parce que j'en ai encore pas entendu parler merci alors là l'idée c'est que ça a commencé opérationnellement début 2023 donc en fait on a acté en 2022 que ça passait dans la coordination de Vincent dans la partie territoire de la FED et donc on s'en occupait donc l'idée derrière c'était c'est de réunir les agents de développement et après c'est pas du management dans le sens où on va leur expliquer si vous qu'il fasse on est d'accord c'est dans une logique d'accompagner les agents de développement et de travailler avec eux sur un certain nombre de thématiques donc là il y a déjà eu des regroupements de relancer les regroupements d'avoir du travail concerté les accompagner parfois sur de la de la montée en compétence sur des thématiques particulières pour que ça puisse les aider dans la mise en oeuvre au quotidien quoi voilà mais il n'y a pas c'est pas un management descendant de la part de la fédération qui est attendu sur les agents de développement puisque comme tu le sais on ne peut pas manager de manière descendante des salariés qui ne sont pas les nôtres voilà à priori du point de vue de la loi on n'a pas trop le droit mais même si avec Thomas j'aimerais bien des fois merci il y a une autre question ça fait deux fois je note il semble qu'il y a une question oui voilà merci après ce sera Laure et après Guillaume et si vous voulez bien après on passera l'évaluation des rapports s'il vous plaît donc Frédéric Billiard pour la Ligue Bourgogne-Franche-Comté j'ai une question par rapport à la Junior Académie et le suivi derrière on a des jeunes aujourd'hui qui peuvent avoir 13 ans qui vont postuler donc l'année prochaine 14 alors je pense typiquement à la partie encadrement le modef est accessible qu'à partir de 16 ans donc on va mettre des jeunes dans un processus est-ce qu'il y a quelque chose de prévu justement pour entre le modef et la Junior Académie je trouve que c'est quelque chose de très bien je suis aussi président de comité et on va avoir 3 candidats portés par le comité mais j'ai un petit peu peur de l'entre deux s'il n'y a pas de quelque chose à leur proposer donc est-ce que quelque chose est prévu là-dessus et comme je dis je parle pour l'encadrement parce que pour les officiels techniques on sait que l'arbitrage peut commencer à 11 ans mais voilà le principe dans ce qu'on propose comme on innove et on met les choses en place le principe c'est que si on s'aperçoit qu'il y a des difficultés on va ajuster en fait ce qu'on va proposer mais il faut déjà commencer par mettre les choses en place pour pouvoir voir les difficultés auxquelles on va faire face s'il y a un gap qui est un peu trop important effectivement et qu'il faut ajuster ce qu'on propose on va l'ajuster l'idée c'est quand même qu'au fur et à mesure on construit un dispositif en s'appuyant sur ce qui marche et qu'on ajuste ce qui marcherait moins bien si effectivement il y a une difficulté qui est relevée et pas par une ou deux personnes mais c'est quelque chose qui est assez majoritaire par la plupart de ceux qui sont dans la promo on ajustera on ajustera mais à partir du moment où on a lancé pour qu'on puisse de manière formelle savoir quelles sont les difficultés parce que souvent on se projette sur des difficultés potentielles moi je préfère une logique d'expérimentation par exemple je trouve ça bien on expérimente un truc et puis après on fait des règles plutôt que de faire des règles de suite parfois ça montre aussi les limites de ce qu'on a pensé au départ on se confronte à la réalité et puis la réalité nous amène à dire que tiens on avait pas pensé que ça ça marcherait pas on pensait que ça ça marcherait et ça nous permet d'ajuster derrière donc je pense que c'est plutôt dans cette logique là si tu veux qu'on va se placer à savoir on a prévu de faire quelque chose si ça dysfonctionne un petit peu ou si ça marche pas on va ajuster si c'est vraiment très fort on ajuste pendant si c'est acceptable on ajuste pour la fois d'après c'est plutôt dans cette logique là qu'on se situe Merci Laure Oui j'avais juste une question sur la slide qui proposait la réponse des adhérents par rapport à la licenciation et à savoir pourquoi ils adhéraient est-ce que les réponses étaient libres ou est-ce qu'il y avait simplement les quatre propositions qu'on... ouais c'était celle d'après parce que du coup sur les pourcentages je trouverais intéressant de savoir le contenu de la question et comment étaient formulées les propositions de réponse Je n'ai absolument pas la réponse à ta question donc ils avaient une liste de je sais plus combien de réponses possibles là c'est que les quatre les plus sollicités Non ça fait 100 c'est pour ça que... Ah bah donc il n'y en a pas bon bah voilà et bien t'as la réponse l'avantage c'est que donc c'est l'INGEP qui a produit tout ça et il se trouve que le directeur de l'INGEP est un badiste licencié à la fédération donc on compte bien s'appuyer là-dessus pour avoir ce genre de réponse où malheureusement voilà je n'en ai pas Parce que s'il n'y a que les quatre ça fausse aussi on peut pas dire qu'on a un sentiment d'appartenance à la fédération si c'est pas proposé Merci Merci la dernière intervention avant l'évaluation Guillaume Oui juste sur la maison du badminton je crois qu'on a bien vu que c'était organisational par contre neuf terrains il n'y a que 250 places je crois en tribune et l'objectif y a-t-il un objectif sportif c'est-à-dire je ne sais pas Pôle France regrouper des Pôles Espoir enfin est-ce que est-ce que c'est voilà quel est l'aspect fonctionnel sportivement parlant de cette maison du badminton sur le sportif à la fin non il n'y a pas d'objectif là-dessus puisque tu imagines bien que c'est à partir du moment où on est sur l'INSEP avec tout ce que propose l'INSEP on est dessus il faudrait quand même mettre des moyens sacrément importants tout seul alors que là c'est mutualisé ça n'a pas plus d'intérêt que ça et en plus en termes de modèle économique ça veut dire que tu consacres ton installation à très peu de monde donc tu ne peux pas faire autre chose tu ne peux pas faire autre chose donc a priori non après sur des événements ponctuels de l'accueil de stage et des choses comme ça oui 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 ça peut se faire mais non il n'est pas question d'implanter un pôle un pôle là-bas alors là par contre effectivement alors ça a été une grande réflexion effectivement par rapport aux sportifs mais l'idée c'est de pouvoir accueillir au sein de ces 9 terrains et 3 terrains une multitude de publics donc à la fois des scolaires éventuellement mais aussi des gens qui viendraient louer les terrains des entreprises des séminaires d'entreprise des différents stages qu'on pourrait proposer voir pourquoi pas aussi mettre à disposition la maison pour des tournois qui seront organisés par d'autres clubs et bien entendu tout ça payant puisqu'en fait l'enjeu quand on construit un équipement comme ça bon vous le savez c'était trouver un modèle économique qui nous permette de générer suffisamment de recettes pour financer le coût de l'opération donc on s'est rendu compte qu'effectivement faire du sportif en permanence en plus de ce qu'a dit Jérôme effectivement ça ne pouvait pas permettre de faire un modèle économique viable mais oui il y aura tous ces publics possibles licenciés ou non licenciés l'idée est qu'attends que les non licenciés deviennent licenciés par la suite mais oui ouvert à tous et aux salariés d'entreprise par exemple merci beaucoup pour toutes ces interventions je vais me permettre de stopper les questions puisqu'on a un programme un petit peu chargé si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à nous en faire part pendant les temps off ce qu'on vous propose maintenant c'est l'évaluation des rapports et notamment l'évaluation du rapport politique donc comment nous vous proposons ce vote vous aurez six mentions à l'ouverture du vote et l'objectif est que vous puissiez jauger ce que vous pensez de ce rapport politique et la notation va de 1 à 6 comme vous pouvez le voir entre excellent à 1 suffisant à partir du moment où le vote est ouvert oui Nathalie nous on est facteur numérique parce qu'on a un téléphone il n'y a pas de téléphone pour un châssis il faut utiliser son code pour s'accepter sur un autre catégorie alors il a j'ai apporté l'élément en fait il peut se connecter sur un téléphone qui est déjà éliminé avec un autre navigatoire sinon il peut se connecter sur une tablette et pour ce qui est du code là oui mais son code il ne l'a pas sur son match en attendant que ceci se résolve je vous dévoile la suite donc ensuite nous allons aller dans différentes salles s'il vous plaît s'il vous plaît merci ensuite nous irons dans différentes salles pour pouvoir jouer l'atelier participatif et donc là je repasserai la parole à Jérôme qui vous expliquera comment cet atelier va se dérouler et ensuite nous déjeunerons je sais que vous commencez à avoir faim vous commencez aussi à en avoir marre d'être assis dans cette salle on le sait et juste sur la petite feuille qui vous a été distribuée vous avez les deux livrets qui ont été issus de vos ateliers de l'année dernière qui ont ensuite été distribués à l'ensemble des clubs donc sur le projet associatif et l'autre était sur l'organisation territoriale Émilie on est ok est-ce qu'on peut avoir Jonathan à l'écran s'il vous plaît merci beaucoup donc le vote est ouvert Jonathan le décompte ce n'est pas parti il vous reste 20 secondes merci on me dit dans l'oreillette qu'il faut rafraîchir la page oui on dépasse les 45 secondes le temps que tout le monde puisse voter vous inquiétez pas c'est toujours ouvert merci beaucoup l'ensemble des votants ont voté donc le vote est clos il y a une petite manipulation le temps de gérer avec Jonathan qui nous fait un petit peu un show avec ses fonds d'écran il y a un petit peu Sous-titrage ST' 501 ... Je vais vous demander un retour au silence pour l'affichage des résultats. Je pense que Jonathan a bientôt fini. Et donc voilà l'évaluation du rapport politique. Alors bug, deux d'intransmissions. Merci. Donc nous avons un score très bien avec 132 qui est l'évaluation majoritaire du rapport politique. 25% des voix qui s'orientent sur l'évaluation très bien. Merci à tous. Merci Jonathan. Merci beaucoup. Est-ce qu'à la visio, on peut revenir sur le slideshow, s'il vous plaît ? Merci beaucoup. Parfait, super. Alors maintenant, s'il vous plaît, ce qu'on vous propose avant d'aller déjeuner, c'est un atelier participatif, un atelier de partage et de réflexion entre vous et avec nous sur ce qu'on pourrait appeler le juste prix du badminton. Pour les modalités, je vais laisser la parole à Jérôme qui va vous expliquer avec qui, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Pour les modalités, je vais laisser la parole à Jérôme qui va vous expliquer avec qui vous allez pouvoir aller travailler sur cette réflexion. Et vous avez un animateur par groupe, exactement comme l'année dernière. Et chaque animateur vous emmènera dans une salle où vous pourrez ensuite réfléchir et travailler à cet atelier. L'atelier dure 45 minutes. Ensuite, on se retrouve ici pour un départ au self. On vous donnera toutes les explications pour savoir comment on s'organise pour aller déjeuner et à quel rang on revient. Jérôme, vas-y. Alors, c'est assez proche pour ceux qui ont déjà participé l'année dernière. Ce n'est pas exactement comme l'année dernière, mais c'est assez proche de la manière dont on a fonctionné. A savoir, vous avez déjà une salle qui vous est affectée avec un animateur. Dans chaque salle, vous allez faire exactement la même chose. Donc, il y aura cinq fois la même chose. Dans chaque salle, vous allez avoir une répartition en trois sous-groupe. Les noms sont déjà mis sur les tables. Donc, quand vous allez rentrer dans la salle, c'est comme dans les mariages, il faut que vous trouviez à quelle table vous êtes. Il n'y a pas de contestation possible sur avec qui vous allez être. C'est comme ça. On a essayé de mélanger le plus possible les provenances après. Il y a des gens qui ont été oubliés. Ah, ça, c'est ceux qu'on aime le moins. Ah, c'est ça que tu m'avais dit. Lui, il ne fallait pas le mettre dedans. On est à peu près à égalité sur chaque groupe. Donc, on peut rajouter quelqu'un dans un groupe sans problème. Et puis, c'est tout. L'affichage des groupes. Oui, l'affichage des groupes, ça arrive. Donc, un certain nombre d'entre vous ont vu qu'à l'extérieur, il y avait déjà les groupes qui étaient affichés tout à l'heure. Et puis, normalement, tu l'as. Voilà, donc, groupe numéro 1 avec M. Legras. S'il vous plaît, écoutez bien parce que sinon, vous allez être perdus. Le petit Vincent. Le petit Vincent est appelé à l'accueil. Non, bon, voilà. Premier animateur avec Vincent. Et donc, le groupe comprend toutes ces personnes. Alors, il faut y aller. C'est à la Barcelone. C'est parti. Vincent, hop. Il faut sortir. Il faut sortir. Il n'y a aucun groupe qui reste dans cette salle. Il faut sortir de toute façon. Allez, go. Il faut que vous sortiez. Groupe 2. Avec Vincent Vanhul. Donc, salle Tony Estanguet, vous sortez de l'amphi. C'est le bâtiment qui est sur votre droite. Deuxième étage. Non. Ils se sont barrés. Groupe 3. Groupe 3. Pardon. Avec Martine. Martine est là. Regardez bien. Elle est ici. Salle Los Angeles. Donc, vous sortez de l'amphi. Et c'est le bâtiment qui est sur votre gauche. Il y a un petit escalier avec un Porsche. Et c'est là. C'est à droite. Groupe 4. Salle Barcelone. Encore. Il y a deux groupes en salle Barcelone. Il y a deux groupes en salle Barcelone. C'est fait exprès. Donc, avec monsieur Alexandre. J'ai fait une faute sur son nom. Je suis désolé. Ah non, là c'est bon. Je ne vais jamais y arriver. Les derniers groupes. Normalement, ceux qui restent. Sauf s'ils ont été punis. Voilà. Avec Thierry. Thierry est là. Et c'est en salle Séoul. Donc, c'est pareil. C'est bâtiment. Non, toi, non. Ouais, je sais. Mais on va discuter comme ça. Donc, Séoul, c'est à gauche aussi. Vous sortez du bâtiment, c'est à gauche. Sous l'arche. Vous suivez, Thierry.